Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'on va le voir, l'imagination active, c'est de dire par exemple, je prends un personnage de la grande mère, je veux dire la grande mère, ça peut être le grand-père, ça peut être l'ennemi, ça peut être l'ombre, ça peut être… Et on va dialoguer avec. Ce qui suppose une chose extrêmement importante et qui est la base même de la psychologie jungienne, c'est l'autonomie de la psyché. C'est-à-dire que vous n'êtes pas maître, on n'est pas maître dans la demeure, comme on dit. Il y a une chanson qui dit « on n'est pas maître dans la cabane. » Alors on n'est pas maître dedans. Il y a le moi avec la conscience, mais il y a aussi l'inconscient qui tend à se personnaliser et à confronter le moi avec des personnalités parcellaires. Quand on le regarde du point de vue un peu pathologique, ça veut dire, pour certains, ça peut être la schizophrénie, ça peut être d'avoir comme littéralement d'être en dehors de soi. Un schizo, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités. Schizo, ça veut dire coupé. Alors c'est quelqu'un qui a la personnalité coupée. Donc il y en a plusieurs. Il passe de l'une à l'autre. Ce que Jung nous dit, au fond, c'est que la structure de l'inconscient, elle est aussi parcellaire, mais le moi et le soi, qui est la grande personnalité de chacun, peuvent faire le rapport. Quelqu'un qui peut parler avec un personnage intérieur, un personnage imaginaire ou un autre, il sait que ça s'adresse au moi et c'est le moi qui dialogue avec. Un schizophrène, il entend une voix qui vient à l'extérieur de lui-même. Et très souvent même, il va être vécu par cette voix-là. Je suis Napoléon. Je ne parle pas avec Napoléon en-dedans de moi. Je suis Napoléon. S'il pouvait dire, je parle avec le Napoléon qui est en-dedans de moi, il y aurait donc un dialogue avec son inconscient. Pourquoi il y a quelque chose comme un Napoléon qui lui apparaît? Tandis que dès qu'il dit « je », il suit Napoléon, il tombe en inflation. C'est important à dire parce que certaines personnes ont peur littéralement de l'inconscient. Parfois, c'est vrai, on peut être submergé par l'inconscient, mais il y a quand même une tendance de l'inconscient, encore une fois, à être autonome et à se personnaliser. Donc, on peut le rencontrer. Et pour Jung, ça veut dire se confronter avec. L'imagination active dans ce sens-là, c'est l'utilisation donc de l'imagination at large, l'activer d'une certaine façon. On se met littéralement en état d'imagination. Si on revient à l'imagination comme telle, ça vient d'images. Nation, ça veut dire faire naître des images. On a une capacité, tous les humains, on a une capacité à l'imaginaire, à l'imagination. On se demande est-ce que les animaux l'ont, les animaux supérieurs. Quand on étudie certains singes, certains primates, ils ont parfois, on dirait, ils sont capables d'anticiper des choses. Moi, je me demande s'ils ont une capacité d'imaginaire. Dans la psychanalyse comme telle, en particulier chez Lacan, qui est un psychanalyste français, l'imaginaire pour lui, ça tient presque du délire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est irréel. Dans ce sens-là, je n'en parlerai pas en philosophie, si jamais vous voulez avoir une discussion métaphysique. Peut-être pas cet été, là. Jean-Paul Sartre a écrit un livre qui s'appelle « L'imaginaire ». C'est très, très concis. Il essaie de montrer que, et c'est intéressant, mais il en tire des conclusions complètement différentes des Jungiens. Il essaie de montrer, et il le prouve rationnellement, entre guillemets, que l'imaginaire, c'est irréel. Qu'on a une capacité du réel qui nous part de la perception. Je regarde la chaise, c'est réel, la chaise est réelle. Mais il y a une autre capacité qui est capable de déréaliser la chaise et de dire « Ce n'est pas une chaise que je vois, c'est un trône. » Et là, mon Dieu, même si je regarde le trône, je me ferme les yeux, je vois un trône. Ce n'est plus la chaise qui est là et ce n'est plus du réel. Donc, pour qu'on ait de l'imaginaire, il faut nier le réel, d'une certaine façon. Dénier au réel sa vérité pour se faire une réalité imaginaire. On le voit de toute façon pour ça, et c'est intéressant, il y a un excellent chapitre là-dedans sur le monde du rêve. Quand on rêve, on prend ce qu'il y a en rêve comme réel. Si on ne pouvait pas le faire, on sait qu'on est en train de rêver. On dit « Ah, c'est juste un rêve, puis on arrête. » Mais tant qu'on croit qu'on est dans le rêve, puis qu'on croit aux objets du rêve, on est dans la réalité du rêve. Pour lui, ça enlève au rêve toute sa... Et ça, il suit Descartes à ce niveau-là, au niveau de la philosophie. Ça enlève donc son... j'appellerais ça sa vérité ontologique. C'est-à-dire sa vérité comme telle par rapport au réel. Mais si on regarde Jung, il va dire « Non, c'est une autre réalité qui est là. Elle a d'autres lois, et c'est celle-là qu'on doit essayer de comprendre. » Et là, la psychologie en bas, il nous dit que le monde de l'imagination, c'est un autre monde à côté du monde de la réalité perçue par les perceptions, si vous voulez, par nos sens. Il y a un autre monde. Et ça, ça remonte très, très loin chez les Grecs, en particulier à la Renaissance en Europe, à un moment donné, un bonhomme qui s'appelait Marcelin Ficin, c'est un bonhomme qui a redécouvert le monde ancien, le monde des Grecs. Et vous savez, à cette époque-là, bon, c'était le Moyen-Âge chrétien qui venait de finir. On redécouvrait donc toute une autre culture, une autre civilisation. Ça a ouvert notre civilisation. Et pour ces bonhommes-là, il y en a d'autres que je n'aimerais pas, je ne vais pas faire trop de réductions. Ces gens-là, à cette époque-là, ce qu'ils découvraient, c'est la capacité de l'imagination qui est capable de faire d'autres mondes. On n'aurait pas découvert l'Amérique si on n'avait pas eu d'imagination. Si on n'aurait pas découvert le ciel en arrière du monde géocentrique, si on n'avait pas eu d'imagination. Ce n'est pas d'abord le télescope qui a prouvé qu'il y avait un autre monde. C'est l'imaginaire. C'est parce que des penseurs ont commencé à dire, il doit y avoir quelque chose au-delà de ce qu'on voit, des étoiles. Il y en a, Christophe Collon, les premiers qui ont été vers les Amériques, c'est, on va découvrir la Chine. Il doit y avoir d'autres choses par là-bas. N'oubliez pas, il voulait, il s'en allait en Chine. C'est quand même gros en Amérique de dire que ça n'existait pas dans la pensée. Les deux Amériques n'existaient pas du tout dans la pensée des Européens. Il y avait comme l'Europe, puis là, tu avais l'Asie. Quand ils sont arrivés ici, vous le savez bien, le canal de la Chine, c'est né de ça. Ils découvraient la Chine au canal de la Chine. Je ne sais pas s'il y a un restaurant chinois dans le coin, mais en tout cas. Mais voyez donc, l'imaginaire, ça a fait, on va aller plus loin. Il faut imaginer quelque chose d'autre. Donc, l'imagination, ce n'est pas simple. Quand on dit qu'elle est irréelle, oui, si on n'avait pas d'imagination. Et André Malraux, par exemple, qui est un romancier, un grand penseur de l'art, il a écrit des lits qui s'appellent comme ça l'imaginaire, je ne sais pas quoi. Il disait, la civilisation, même l'humanité, naît de l'imagination. Parce qu'on a pu imaginer un autre environnement que le nôtre immédiat. Les animaux, surtout, plus on descend dans l'échelle de l'évolution, ils peuvent pas imaginer un autre environnement que le leur. Si l'environnement change, il meurt, habituellement. Nous, on a pu s'adapter à d'autres environnements. On a même pu, on commence à s'imaginer qu'on peut vivre dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de, ainsi de suite. On imagine la vie dans l'espace, sur d'autres planètes. Et c'est pour ça qu'à quelque part, l'imagination, c'est ça qui nous entraîne par en avant. Au niveau de la civilisation, au niveau de l'humanité, au niveau de nous-mêmes. Mais, 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 commençons, disons, par le pot. Quand on regarde l'être humain parce qu'on est petit, parce qu'on est vulnérable, parce qu'on est immature, on est obligé de passer par la mer. On est obligé d'avoir quelqu'un qui nous soigne, qui nous prend dans ses bras. Les moments de fusion qu'il y a au début, ça va être le critère de notre besoin de sécurité qu'on va avoir durant toute notre vie. Et qu'est-ce qui va arriver, et on peut parler de Mélanie Klein, qui est une, c'était pas une sette de feuille, parce qu'elle a changé vraiment une bonne partie de, appelons ça, certains points de vue de Freud, à partir de qu'est-ce qui est le plus important chez l'être humain. Freud disait, c'est l'Oedipe, donc c'est vers 3-4 ans, quand on découvre notre sexe, quand on découvre qu'on aime la mer, qu'on n'y a pas de droits pour un garçon, et ainsi de suite. Elle a dit, non, c'est le moment où on quitte le saint. Donc, on remonte quasiment à un an, deux ans. Et à ce moment-là, elle va dire qu'elle va se faire un monde symbolique du bon saint et du mauvais saint. Si vous avez une mère qui vous a bien aimé, qui vous a donné le saint, quand vous quittez le saint, quand elle vous a, on va dire vous, tout le monde est passé par là, ou nous, moi aussi, quand elle nous laisse dans le berceau, c'est sûr qu'un bébé, sa mère le quitte. Pour un bébé, c'est pas juste que le moment s'en va, c'est la fin du monde, il y a quelque chose qui arrive, une conflagration, la personne aimée avec qui j'étais en fusion disparaît. Si l'enfant n'est pas capable de symboliser que quand la mère s'en va, il y a une image sécuritaire d'elle qui reste en dedans de lui, ça la mère lui donne par ses soins, par sa tendresse, et même par l'image qu'elle a de l'enfant en dedans d'elle. Voyez comment l'imaginaire va jouer à ce moment-là. Si votre premier imaginaire, c'est un saint méchant, c'est un saint qui abandonne, c'est un saint qui rejette, et non pas un saint qui est, on dit, introjecté, qui est rendu en dedans, « le moment s'en va, mais elle va revenir, parce que j'ai encore la permanence de l'image de la mère. » L'image qui est là, c'est pas la vraie mère, c'est une image. Voyez donc jusqu'à quel point on commence par imaginer le réel. Tous les savants qui ont beau même ça, ils sont là, « le réel, c'est la perception ». C'est pas la perception qui est d'abord première. Ou si on dit, c'est la perception des premières imagos, des premières images qui sont en jeu. Le bébé, il dit pas ça, le saint, c'est un saint. Comme dit Freud, il demandait à quoi il pense un bébé, il dit « le saint, c'est moi ». Mais tu sais, il le pense pas, il est le saint. Puis là, à un moment donné, on va être obligé de, on mature, on sépare. Le sevrage, c'est vraiment, pour Lacan en particulier, en psychanalyse française, c'était vraiment des moments extrêmement importants. Parce que ça veut dire, à ce moment-là, t'es capable d'accepter, tu vas passer à un autre régime alimentaire, et tu vas être capable donc de dire, « ce saint-là qui était bon pour moi, je le parle là, mais l'enfant ne pense pas, mais il reste en dedans de moi. J'ai confiance en continuant que je vais toujours avoir une sorte de sécurité, de vivre. » Si on a eu une mauvaise mère, si on a eu un mauvais amour, même des deux parents aussi, l'enfant, ça fait, dès qu'il est abandonné, le sevrage, il va toujours avoir de la difficulté à quitter quelque chose qu'il aime. Ça vaut dans toutes les situations, ça vaut dans les situations de deuil, dans les situations de séparation, de divorce, toutes les situations possibles. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire, je ne veux pas quitter quelque chose dont j'étais assuré, même si ça allait mal, même si c'était plus ou moins bon, pour quelque chose dont je ne suis pas sûr du tout. J'aurais pu l'autre. Comme disait Freud, encore une fois, on ne quitte pas une satisfaction assurée pour une satisfaction incertaine. On a beau vouloir être héroïque, là, quelque part, non, on ne le fait pas. On va vers une autre satisfaction certaine, comme un mystique qui va abandonner la vie ordinaire parce qu'il est certain, il y a d'abord cette certitude-là que le Dieu va l'aimer, à quelque part. Donc, vous voyez que l'imagination, ce n'est pas quelque chose qui apparaît tard, ça apparaît dès la naissance, quasiment, dès nos premières années, et là, ça va se développer à un moment donné à partir de la curiosité en particulier, mais à partir aussi de la capacité des parents à laisser l'enfant découvrir le monde. Les parents, beaucoup trop stricts, qui sans arrêt surveillent l'enfant, ça veut dire qu'ils vont lui donner un cadre de réalité, toujours en fonction de leur propre imaginaire, au fond. C'est pour ça que les enfants, très, très tôt, vous savez, ils vont dessiner, ils vont avoir des personnages imaginaires avec eux. Quand je vous parlais d'imagination active tantôt, et on va en reparler, on retourne dans une situation un peu infantile. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'avoir vécu ou qui ont des enfants qui le vivent, mais très souvent, les enfants ont un partenaire invisible avec lequel il parle, qu'il jase, qu'il amène avec eux autres. Parfois, c'est projeté sur un ourson, sur une poupée, un objet, mais très souvent, c'est invisible. Il est là, il parle avec. Je ne me souviens pas de l'édition, mais il y a un petit texte de Hermann S., qui est un grand écrivain allemand, là-dessus. D'après lui, la véritable humanité est tuée lorsque disparaissent nos personnages imaginaires vers 10-11 ans. Il dit ensuite, on devient straight, au fond, on devient normal. Mais jusqu'à 10-11 ans, on est toujours accompagné. Un enfant bien dans sa peau, il est accompagné par des personnages imaginaires qui le protègent. Et ça va aussi loin aujourd'hui que... Ça joue aussi, c'est ça. Aujourd'hui, avec la télévision en particulier, beaucoup d'enfants se font de personnages. Ils ne l'ont pas à l'inventer, on leur donne à quelque part, tu sais. Pourquoi des enfants sont pognés par les Pokémon et des trucs de même, à un moment donné? C'est parce qu'il y a quelque chose en dedans d'eux autres qui vont les chercher en dehors, aussi. Et ils sont comme un crochet en dedans d'eux pour que ce soit si vivace pour eux, ça. Même les monstres. Je me souviens, une des scènes qui m'avait frappé, c'était dans mon coin, à un moment donné, j'avais une petite fille d'à peu près 10 ans, même pas 9 ans, peut-être. Elle avait un genre de skateboard qui a traîné avec une corde. Et là-dessus, il y avait ces trois monstres en gélatine, vert, vert, vomi, là, tu sais. Ces lettres, tu sais. Puis je dis, c'est quoi ça? C'est mes amis. Elle va continuer. Puis il dit, oups! C'est quoi qu'il y a dans son incontien? Mais à quelque part, c'est aussi, c'est pas pour rien aussi. Ils sont fascinés par les monstres, les enfants, etc. C'est aussi l'aspect du futur qui s'en vient. Alors, pour venir à l'imagination, c'est ça. Il y a quelque chose de l'imaginaire qui dit, oui, le réel, il peut être extrêmement difficile pour toi, il peut être vide d'amour, mais ton imaginaire peut aller chercher autre chose aussi. Jusqu'à quel point cette réalité-là est vraie. Si vous allez, je sais pas, du côté de la psychanalyse freudienne en particulier, ou de Sartre ou de d'autres, ils vont dire, c'est des hallucinations. Ils hallucinent. Au Moyen-Âge, je vous parlais de Marcelin Fissin, je vous parlerais, par exemple, que pour les soufis grecs, les soufis arabes, du Moyen-Âge aussi de la Renaissance, il y avait un monde, il y a le monde, appelons-le le monde réel, entre guillemets, il y aurait un monde aussi qu'ils appellent imaginal. C'est le monde des images vraies pour eux. Ce monde-là, il est aussi réel que le monde dans lequel on vit. On le vit en sortant du corps. C'est le monde des chamanes, par exemple. Quand un chaman nous raconte une histoire de... Il est endormi, son esprit sort de son corps, il s'en va dans le monde des esprits, il rencontre des esprits tutélaires, il rencontre des difficultés, et il rencontre des épreuves. C'est une expérience réelle qu'il fait pour lui. Il est torturé, il passe par toutes sortes d'épreuves, et quand ils vont y revenir, il revient avec un don, très souvent. Un don de chamanes, un don de grisons, un don de faire pleuvoir, et ainsi de suite. Ce monde-là, ce monde imaginal, donc, est un monde réel. Réel dans le sens où les expériences qui y sont faites vont transformer la personne. C'est très différent de dire, j'imagine que je gagne un million, puis que là, qu'est-ce que je fais avec? Ça, l'imaginaire des gens, il est fort là-dessus. À chaque fois, l'imaginaire de ce genre-là, c'est un imaginaire lié au désir du moi, d'avoir la sécurité des biens et du plaisir. Alors, s'ils vendent, je ne sais pas moi, six millions de billets de loto par jour, où aujourd'hui, il y avait un gros lot de 20 millions que j'ai vu à quelque part, ça veut dire qu'il y a six millions de personnes qui s'en vont dans l'imaginaire. Et là, ils vont être sanctionnés, le soir, il y en a une personne qui va gagner, puis ils vont faire un. Mais jusque cette période-là, la plupart des gens, on va dire trois millions d'abord, jusqu'au moment où on leur donne le vrai numéro, les gens vivent de l'imaginaire, à quelque part. Il y a donc un espace en d'entre nous qui vit à côté du réel. Et ça nous remplit. C'est vraiment deux mondes. On vit dans deux mondes, puis on ne s'en aperçoit pas. Non seulement ça, si on va encore plus loin avec l'imaginaire, l'imaginaire basé sur le désir, en particulier la consommation, notre société nous fait vivre sans arrêt dans l'imaginaire. Toute la publicité est basée là-dessus, sans arrêt. Puis on peut le dire même, une bonne partie de ce qu'on appelle l'entertainment, le fait d'aller au cinéma, le fait de regarder des films, des téléromans, de lire des romans, et ainsi de suite, on vit dans l'imaginaire. Puis si on ne l'avait pas, vous savez, s'il n'y avait pas de cinéma demain, tous les cinémas fermes, ou toutes les boîtes à vidéo fermes, on s'ennuierait longtemps. Alors, il y a un besoin, donc, à combler. On a beau dire, ça n'existe pas, non, il y a quelque chose, donc, il y a cet espace-là qui est à combler. Mais on peut le combler de plusieurs façons. On peut le combler sans arrêt en se projetant, par exemple, dans des héros qui sont des moi idéal, ou des moi idéaux, l'idéal du moi. Je ne sais pas, moi, beaucoup d'hommes, par exemple, on va dire beaucoup d'hommes. Il y a un certain nombre d'hommes, ils vont aller voir Rambo, ils se mettent à la place de Rambo. Lady Day, donc, qui a existé, il y a beaucoup de femmes qui disaient, « Ah, si j'étais une princesse. » « Si j'étais une princesse. » Pourquoi on est fascinés? Pourquoi? Il y a tant de monde qui sont fascinés. C'est « si ». Et vous voyez, l'imagination a fait, il y a le réel, puis il y a d'autres, il y a un autre espace où on peut projeter, et ce qui est, ce que nous disait la Renaissance, c'est que ce n'est pas nous qui créons ces images-là, l'imagination elle-même crée des images. Et quand on la comprend bien, on en arrive à la notion d'imagination active, et si on va encore plus loin, on est capable de créer un monde imaginaire qui va être, encore une fois, aussi réel que le monde des perceptions, et qui est un monde psychique. Quand vous lisez le Bardot-Tadol, le livre des morts tibétain, ou encore même le livre des morts égyptiens, ce qu'ils nous racontent là-dedans, et c'est plus clair dans le Bardot-Tadol tibétain, c'est, ils sont là, « Tu vas prendre un point lumineux. Tu vas créer un point lumineux. Tu vas l'étendre. » Et là, ils nous disent de bâtir littéralement, disons, un genre de palais, à partir de l'imagination de couleurs. « Le plancher va être de telle couleur. » « Tu vas mettre les murs de telle couleur. » « Le plafond de telle couleur. » « Il va y avoir une porte de telle couleur. » « Et tu vas mettre des bouddhas de telle couleur, de telle chose-là. » Ça, c'est un monde qui est créé. Et ce monde-là, pour les Tibétains, est si réel, à un moment donné, que si on est capable d'y croire assez, enfin, pour eux autres, ce n'est pas comme ça qu'ils diraient ça, probablement, c'est qu'on va arriver à un point où, quand on meurt, on peut y aller. Ça va loin. Ça veut dire que le monde qu'on crée par l'imaginaire, par l'imagination, acquiert une réalité psychique dans un, appelons ça, une autre dimension qu'à notre dimension spatio-taporelle habituelle. Quand je regarde les livres des morts égyptiens, quand j'ai été en Égypte cette année, et c'est fascinant de voir, dans les tombeaux en particulier, c'est sans arrêt des scènes de l'après-vie. Ce qui est là, si je suis un bon occidental, disons, athée matérialiste, je vais dire, il hallucine, tu sais, c'était parce qu'il avait peur de la mort, puis là, il inventait des images parce qu'il avait peur actuellement de la mort. Ça ne parle pas de l'au-delà, ça. Ça parle juste de ta peur, au fond. Si tu admet l'imagination, oui, ils vivaient une expérience de l'au-delà, de leurs vivants, les scribes en particulier, les initiés, qui décrivaient. À ce moment-là, c'est très différent de dire, j'invente des images que de dire, je décris un monde autre qui n'est pas dans la dimension spatio-tamporelle dans laquelle je vis. Et c'est là qu'on rentre dans les vrais mystiques et dans les vrais visionnaires. Les vrais visionnaires nous disent toujours ça. Je n'invente rien. Je décris un autre monde. Je décris un autre monde. Et si vous regardez les plus grands romanciers, les plus grands peintres même, même s'ils nous renvoient au monde de la perception, ils nous décrivent, c'est une fenêtre sur une autre dimension, très souvent. Les tournesols de Van Gogh, ce n'est pas des vrais tournesols. Quand vous les regardez, vous êtes dans une autre dimension de la lumière et des tournesols, je trouve, en tout cas. C'est la même chose pour tous les grands peintres. Allez voir Riopelle. C'est peut-être l'art abstrait à essayer beaucoup de peintre. Une partie de l'art abstrait est née de ça. C'est arrêter de croire qu'on fait, il y a le réel qui est là, puis là, à côté, j'essaie de dessiner, de mimer ce qui est là à côté. Non. Je me sers de ça pour aller vers une autre dimension. Et la peinture abstraite est peut-être née de ça pour briser cette habitude qu'on avait sans arrêt de dire, c'est un miroir du réel. Si vous allez voir les grandes toiles de Riopelle, faites à la spatule en particulier, cette profusion de lumière et de tâches et de couleurs, ça n'a pas de rapport avec notre monde réel comme tel. C'est un rapport avec un monde de couleurs, de tâches et de formes. C'est qu'en arrière même de notre réel, il y a un ordre donné que l'imagination peut aller chercher aussi. Alors, si on n'a pas d'imagination, la vie est plate, pour résumer. Chez les anciens, on va finir la première partie là-dessus, chez les Grecs en particulier, il y a un grand, grand symbole de l'imagination, c'est Pégase, le cheval ailé, le cheval avec des ailes. Son histoire est assez étrange, c'est un être qui serait né du dieu de la mer, Poséidon, et d'une chimère. Chimère, c'est un genre de monstre féminin, donc lié à l'imaginaire aussi. Dans un premier temps, c'était un cheval qui permettait au héros d'accomplir des tâches qu'habituellement, ils ne peuvent pas accomplir. Par exemple, on le retrouve avec Thésée, oui Thésée, on le retrouve avec un héros qui s'appelait Béloferon, ou Béléforon, donc Béloferon. Et c'est les dieux qui lui donnent pour qu'il délivre une princesse, pour qu'il tue un dragon, pour ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans ce mythe-là, au début, en tout cas en particulier, cet aspect de son histoire à Pégase, c'est qu'il est donné au héros, et dans un rêve, et c'est assez curieux, c'est la seule fois, je crois, qu'on a ce détail-là, la déesse qui lui envoie le cheval, elle est, lui envoie aussi le mort, la bride du cheval, dorée dans un rêve. Et quand le rêve quand il se réveille, ça se matérialise. C'est qu'à la fois, le cheval, l'imagination, je trouve que c'est un très bel exemple, pensez-y, s'il y en a qui sont artistes le moindrement ici, qui ont déjà fait des œuvres, ou qui se sont laissées aller, on part sur notre cheval, puis là, on vole, tu sais. Donc, il y a quelque chose dans ce symbole-là qui, c'est pas pour rien qui est encore là, on le retrouve sur Goodyear, je pense, qui s'en sert, il y a des compagnies qui s'en servent encore comme logo de publicité. Moi, je l'ai vu, par exemple, dans des rêves, j'ai vu un homme qui, ça faisait quand même 15 ou 20 ans qu'il faisait un bateau dans son garage. Il y en a qui font ça, hein. En ville, vous pourrez trouver des grands garages, puis il y en a, ils font leur bateau, puis à un moment donné, ils sortent. Lui, il ne l'avait pas encore sorti. Et dans un des rêves qu'il faisait, il voyait le bateau comme terminé sur l'eau et brusquement, le cheval ailé en jaillissait. Et le bateau sombré. J'ai dit, d'après moi, tu perds ton temps. Il y a quelque chose de ton imaginaire et il était fasciné par les récits de voyages sur l'eau. Il était fasciné. J'ai dit, pourquoi tu n'en fais pas? Faire le bateau, tu le fais comme vraiment, c'était comme une porte de sortie du réel, j'ai l'impression. L'imaginaire, il le perdait là-dedans. Je lui dis, pourquoi tu n'écris pas sur la mer aussi? C'était un bonhomme qui écrivait assez bien. Voyez ça. Un autre aussi, l'affaire du mort, ça, ça m'avait frappé aussi. Une femme qui, qui à un moment donné, était avec un homme assez artiste, mais assez brutal parfois. Et elle rêve justement qu'une déesse vienne lui donner un mort d'or. Elle dit, mets-y ça, en parlant de l'homme sous forme de cheval et elle peut lui tenir la bride, à un moment donné. Voyez donc, l'imaginaire, oui, l'imagination, mais si on la laisse aller, on dit, laissez aller l'imagination, à un moment donné, il faut mettre la bride dans l'imagination. On ne peut pas la laisser aller. Dans le récit, justement, mythique, mythologique, quand Pégase, à un moment donné, c'est-à-dire, Bélorifon, a fini une partie de toutes ses épreuves, à un moment donné, la tête y entre, on appelle ça l'oubris en grec, ça veut dire orgueil, inflation, il décide de se rendre aux cieux, sur l'Olympe, avec le cheval. Et les dieux interdisent aux humains d'aller vers les choses, alors il monte, il monte, puis à un moment donné, Pégase rue, et il tombe en bas, et il s'effroie, puis il devient vraiment morcelé. On dit que Bélorifon fait, le héros est devenu comme un monstrueux d'une certaine façon. Vous voyez donc, jusqu'où on peut aller avec l'imagination. Jusqu'à quel point, à un moment donné, on peut se laisser aller, jusqu'à quel point certains grands artistes, d'ailleurs, sont devenus, quand on dit un artiste devient fou, c'est qu'au fond, Pégase le fait tomber. Je pense à Nietzsche, qui est un grand philosophe qui est devenu fou à la fin de sa vie, Hölderlin, qui est un poète allemand aussi. Ici, Gauvreau, Nelligan, comme il parle toujours de naufrage, de tomber à quelque part. En Baudelaire, un très beau poème sur l'Albatros, il y en a qui connaissent, le poète est comme un grand oiseau qui, avec ses grandes ailes, va par les tempêtes, et ainsi de suite, mais quand il arrive sur le pont d'un bateau, ses grandes ailes l'empêchent de voler, et là, on le tue. L'imagination, c'est un peu ça. Il faut toujours être en haut. On ne peut pas, avoir les deux. Tu ne peux pas être dans le réel et être en haut. Dans le sens-là, c'est ce que je disais tantôt, l'imagination aussi, c'est tellement puissant que ça nous permet non seulement d'anticiper une partie du futur, je parle, je pense, aux romans de science-fiction et ainsi de suite, même à certaines projections qu'on fait sur le futur, mais ça nous permet de nous projeter dans le passé aussi. Un historien, et il y en a qui sont capables de le reconnaître aujourd'hui, ils font en moitié œuvre d'imagination. Ils réinventent le passé à quelque part. On ne sait pas, moi, j'ai visité l'Égypte, jusqu'à quel point je peux comprendre vraiment la façon dont ils voyaient le monde. Peut-être parce que je comprends un petit peu l'inconscient, ça m'a permis de se comprendre sur une chose, mais la façon dont ils voyaient le monde, sûrement pas exactement. Leur culture était tellement loin de la nôtre que c'est extrêmement difficile de penser qu'on peut vraiment les comprendre. même chez les Grecs, les Grecs anciens, même si on en vient d'une certaine façon. Il y a un autre mythe avec Pégase, on va terminer la première partie là-dessus, c'est qu'à un moment donné quand le héros est tombé, alors il ne sait pas trop quoi faire, le pauvre Pégase, à un moment donné, il est envoyé vers Apollon et il va aller sur une montagne qui s'appelle l'hélicon, H, l'hélicon, avec deux sommets. Et là, il va aller vers le flanc de la montagne et il va taper des sabots, tout, 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 et une source va jaillir. C'est la source de l'imagination. Et dans cette source, vont se baigner les neuf muses. C'est la source, donc, où doivent aller. Alors, l'imagination aussi, avec Pégase, ça nous montre, c'est le cheval à lait, c'est la spiritualisation. Quand on est vraiment dans l'art, quand on est vraiment dans une production artistique, on sort de nous-mêmes, littéralement. On sort même du réel. Il y en a qui ne vivent plus dans le réel du tout. Ils n'en mangent plus, ils ne dorment plus. Il faut qu'ils... J'écoutais l'autre fois un petit reportage sur... comment il s'appelle? Mousseau. Celui qui a fait de la station pile. les rondes. Et je pense que c'est sa femme qui disait... Quand il était en état d'artistique, elle dit, il ne mangeait plus puis il ne dormait plus. Puis elle dit, des semaines de temps. Des semaines de temps. Et il... C'est vrai qu'il carburait au whisky puis des croutons de pain. Et il tombait après, effectivement. Il y avait six mois après, c'était sur le dos, malade, et ainsi de suite. Il y a quelque chose dans l'imagination, donc, qui est une force énorme, à quelque part. C'est pas pour rien que c'est un cheval qui le représente, pas un petit chat, pas un petit oiseau. C'est un cheval ailé qui porte la personne. Et ça a toujours été représenté. S'il y en a à l'intermission qui veulent venir voir, il y a beaucoup de représentations ici sur Pégase. Et Pégase, donc, va créer la source, l'eau de renouvellement, de rejaillissement qui permet l'art, au fond. Parce que l'imaginaire mène à l'art, surtout. J'ai dit, il y a cet espace-là à combler en dedans de nous autres qu'on comble sans arrêt. L'artiste, lui, il va le combler avec une histoire, avec un tableau, avec de la musique, puis ainsi de suite. C'est toujours par l'imaginaire. Et l'imagination, à ce moment-là, elle est inspiration aussi. Elle est aussi créatrice de quelque chose. C'est l'imagination créatrice. Et si on va aussi loin que l'imagination créatrice, on peut dire que la vie elle-même, c'est imagination créatrice. Si vous regardez la profusion des formes dans la nature, regardez Découverte de temps en temps, puis les trucs sur le... les formes de vie microscopiques ou les formes de vie au fond de la mer, il y en a eu dernièrement là-dessus. L'imagination de la nature, je veux dire, elle déborde bien plus que, tu sais, Pégard, je veux dire, qui va loin avec elle. C'est étonnant, je veux dire, les formes qui peuvent naître. Donc, chez les anciens, c'était ça, la vraie imagination. Se brancher sur notre vraie imagination, donc il y aurait une imagination vraie puis une imagination fausse. L'imagination vraie, c'est le vrai Pégard, c'est celui qui va aller chercher à la source de tout chose, la source de vie. Et ça va nous donner de l'inspiration des muses. On est inspirés par une muse, mais pour l'autre, il y en avait neuf. Alors, ça veut dire, ils vont se baigner dans la chose. Donc, la vraie inspiration, elle va partir de quelque chose de suprapersonnel qui est en nous. La fausse inspiration, ce serait la fausse imagination, la fausse inspiration, ce serait celle qui veut faire plaisir au moi. C'est l'égo, encore une fois, qui est en jeu. C'est-à-dire de dire, bon, bien, je gagne un million, qu'est-ce que je fais avec? Et c'est pas juste ça, la fausse imagination est même parfois, et là, on va le voir dans la deuxième partie, mais c'est la fausse imagination, c'est le fantasme. Pourtant, le monde symbolique, l'imagination va nous entraîner vers la symbolique, le monde du symbole. Mais à quelque part, quelqu'un qui n'a pas d'imagination, très souvent, il va faire un acte égarde de son imagination. Vous savez que la plupart des serial killers, des tueurs en série, des psychopathes, n'ont pas d'imagination. On s'est aperçu qu'ils n'imaginent pas les crimes qu'ils vont commettre. Ils désirent faire du mal. Ils désirent, à quelque part, ils ne savent pas pourquoi il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais ils n'imaginent pas ce qu'ils vont faire, ni avant, ni après, d'ailleurs. Parce que l'imagination, ça leur donnerait un référent où leur morale pourrait intervenir. On croit même qu'ils n'ont même pas d'empathie. Et les interviews qu'on a faites, moi, j'avais vu une émission là-dessus, c'était fascinant. Non, ce qu'ils aiment, c'est le faire et ensuite se souvenir de ce qu'ils ont fait dans le moindre détail. C'est pourquoi certains serial killers ramassent des choses de la personne qu'ils ont tué. C'est de se souvenir. C'est ça qui devient réel pour eux. Pas avant. Ils n'ont pas l'imagination. Avoir l'imagination pour le faire, ça veut dire que tu rentres dans le monde de l'imaginaire, dans le monde du symbolique et à ce moment-là, ça supplé justement aux instincts. Une partie de notre monde imaginaire est faite pour ça, d'ailleurs. Si on me dit une bêtise, si un boss me dit une bêtise, si j'imagine que je sac un coup de pied dans le derrière, je n'ai pas besoin de passer à l'acting out nécessairement. Ça va être beaucoup plus difficile parce que je l'ai déjà fait d'une façon fantasmatique. Et ça va aussi loin que Freud nous dit qu'on le fait toutes les nuits selon lui, selon sa théorie des rêves. On fait des vœux, on a des désirs, on ne peut pas les réaliser et la nuit, on va les vivre d'une façon fantasmatique. Ce que Jung nous dit, ce n'est pas juste ça qu'on vit la nuit en rêve. Et l'imagination, le monde de l'imaginaire, ce n'est pas simplement, encore une fois, un monde à côté ou dévié ou provenant du monde réel. Il y a sa réalité en soi et des réalités qui sont beaucoup plus grandes que le moi. C'est pour ça que quand on parle avec de l'imagination active, on va le voir tantôt, habituellement, on parle avec des personnages qui sont plus grands, en guillemets, psychologiquement que nous. Parler avec la grande mère, parler avec Dieu, parler avec l'animus, c'est des personnages qui sont beaucoup plus grands que notre petit individu, habituellement. Et c'est ça qui est en jeu, c'est comment trouver dans ce dialogue-là, je dirais, ce que Jung appelle des forces secourables à nos problèmes. Au lieu d'aller consulter un psy, au lieu d'aller consulter à la bibliothèque ou sur l'Internet, vous avez, où chacun de nous a à l'intérieur un monde qui est prêt à s'ouvrir si on fait le bon rituel pour l'ouvrir. On n'attaque pas ce monde-là, on ne contrôle pas ce monde-là, on rentre à dialogue. Si on a peur de ce monde-là, c'est la peur qui va nous être renvoyée. Si on aime ce monde-là, si on accepte ce monde-là, il va nous accepter de nous aimer. Fin de la première partie. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions tout de suite ou non? En tout cas, vous pouvez regarder ici si le monde veut voir des images. Mais pourtant, comme il faut me craindre et attendre et comme je suis dépendant d'un homme qui prendra ma défense, plus il m'écouterait, plus je pourrais lui donner. Mais quand les hommes ne viennent qu'avec leur côté primitif et une image, je ne peux rien faire de bon avec eux. Je dois toujours rester dans cette prison. Oui, qu'est-ce que ce serait? Conduire l'homme là où il était incapable de ne rien voir, le conduire à des choses dont il n'a aucune idée. Ça serait bon comment? Ah oui, c'est le diable en lui-même qui parle. C'est un autre personnage. Son bavardage, il parle de la femme est agréable, ce serait bien plus agréable encore de la voir nue, d'avoir toute nue. Demande-lui d'aller au lit avec moi après tout, si tu es dans un bordel. Ça, c'est vraiment le moi libidineux qui embarque. Pouf! Lui, tais-toi, tu sais bien que je suis impuissant. Le diable, c'est peut-être qu'avec elle, ça va marcher. Femme ta boîte, au fond, c'est ce qu'il dit. Tu es un hâte de laisser ce morceau, ta-ta-ta. Elle, que vous aurez-tu tout à coup, vous avez une expression figée, l'éclat de vos yeux ne me plaît pas du tout. Oh, comme c'est tragique, mais c'est comme d'habitude, encore perdu, il faut retourner à ma prison, et ainsi de suite. Et vous voyez, tout le dialogue, ça, c'est une partie, toute petite que je vous lis. il y en a des pages et des pages, elle n'en cite qu'une partie de ça, est en prison en dedans de lui. C'est ses propres émotions, c'est un homme qui était frais comme un glaçon, qui n'arrivait jamais à exprimer ses vraies émotions. Et vous voyez, l'imagination active, elle lui dit, en dedans de toi, il y a un bordel, il y a une place où tu vois le féminin soit comme une peau, soit comme de la peau, puis du sexe, puis du plaisir, que tu laisses tomber par après, ou encore, c'est quelque chose de très mystérieux, d'en sorceler, de loin, et tu n'oses pas y toucher, puis elle, elle te dit elle-même, aide-moi, sors-moi d'ici, parle-moi, et on va entreprendre une vraie relation. Et ça va permettre d'avoir une vraie relation avec des femmes, avec les autres aussi, pas juste avec les femmes, mais avec le féminin. Vous voyez comment ça marche à ce moment-là. Quand on dit souvent, les hommes, ils devraient développer leur féminin, on en parle souvent dans toutes sortes de thérapies maintenant, c'est un moyen extrêmement puissant. Au lieu de dire « je développe le féminin », c'est de dire « je vais faire parler le féminin en dedans de moi ». Et vous voyez comme le féminin, il va loin. Il est très remanducataire. Et c'est pas juste, donc, aussi, ce que je trouve très, ce premier dialogue-là, c'est aussi ce côté d'ombre qui est représenté par le diable qui apparaît. Le diable, c'est aussi celui qui ironie surtout, qui se moque de tout, qui est cynique. Ça ne vaut pas la peine de faire ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Prends donc juste ton plaisir. C'est suffisant. Voyons donc. On a des diables comme ça en dedans de nous. Et là, ça continue. Puis il y a toute une image, une imagerie. Et finalement, il dit « je me suis libéré, il se libère de je ne sais pas quoi. Et il dit « nous allons quitter ce trou infernal ». Donc, vous voyez, le mouvement aussi, ce n'est pas juste le dialogue. Il faut regarder l'imagerie qu'il y a dans, qu'on fait. Très souvent, il y a une histoire qui va s'installer, même une dramatisation où on sort de certaines situations dangereuses et par des forces secourables, on arrive ailleurs. Comme les chamanes. C'est vraiment un travail pour moi. Quand j'ai lu ça au début, j'ai dit « comment ça se fait que Jung ne parle jamais? » Il a peu étudié le chamanisme. Jung, c'est un des trucs qu'il a le moins étudié, je crois. Mais il connaissait. Les chamanes, c'est vraiment ça. Quand on lit des récits de chamanes, ils s'en vont dans un monde extérieur, ils rencontrent des personnages, il y a des péripéties, il y a des épreuves. Ils dialoguent avec des forces du bien, avec des forces du mal, avec des maladies. Tout se personnifie. Et c'est ça qu'il semble qu'il nous dit « oui, cette capacité-là, ce n'est pas juste ces chamanes, c'est chez tout le monde. » Il y a une capacité de l'imagination créatrice en nous qui tend à personnifier ces contenus. Et si on s'écoute, si on les écoute, si on dialogue avec, on va se connaître beaucoup mieux soi-même et on va arrêter de projeter surtout ces parties inconnues qu'on a sur les autres ou attendre des autres qui nous aident. Jung disait à un moment donné « une personne qui va vers l'individuation, c'est une personne qui est capable de s'apercevoir qu'il n'y a personne qui va sauver son âme à sa place. » Il n'y a personne qui va remplacer la mère perdue. Il n'y a personne qui va remplacer le père qui ne nous a pas aimés. Il faut qu'on assume soi-même nos faiblesses et nos malheurs. Et à partir de là, on peut devenir soi-même. J'ai déjà dit ça dans une conférence, il y en a qui sont sortis. Elle a dit « Même si vous avez été brimé, abusé, enfant, vous devez prendre sur vous le fait que c'est votre destin d'avoir été abusé et brimé. Si vous ne le faites pas, vous attendez que toujours que quelqu'un vienne vous sauver et personne n'est venu dans votre enfance vous sauver. Il n'y a personne qui va venir plus tard. Et pourtant, les gens s'illusionnent, ils attendent ça. Et là, ils se vivent comme victimes toute leur vie dans l'attente du sauveur ou de la salvatrice. Quand on fait l'imagination active, ce qu'il a à sauver, ce n'est pas quelqu'un du dehors, c'est quelque chose du dedans. Vous voyez, l'homme va aller sauver la femme prostituée en dedans de lui. C'est sa propre âme prostituée qui va sauver quelque part. Mais ça se fait dans un cycle intérieur et à ce moment-là, c'est une véritable alchimie, c'est une véritable transformation du monde intérieur qui agit. Et ça, ce dialogue-là, on le trouve justement dans beaucoup de livres d'alchimie. La nature discute avec l'alchimiste, il parle avec même le soufre, le mercure, son personnifié. C'est ce mouvement-là qui est en jeu. La vraie imagination intérieure, donc. Pour terminer, j'aimerais juste vous lire des bouts de la grande mère qui m'ont frappé l'autre fois. On va aller dans la grande métaphysique, ça va être comme une belle prière qu'on finit. La grande mère, 28e conversation. Le docteur Jung t'a dit un jour que les êtres humains sont les yeux et les oreilles de Dieu et qu'ils doivent donner la conscience à Dieu à travers leur vie. C'est maintenant comme si Dieu t'avait appelé à l'aide parce qu'il désire cette part de conscience que tu peux lui donner. C'est la théologie virée de bord en bord que personne, d'ailleurs, accepte habituellement aujourd'hui, chose sur les Jungiens. Ce que Jung nous dit, c'est que Dieu, il a besoin qu'on soit conscient des choses, en bien et en mal. Quand vous êtes conscient vraiment, je ne sais pas, de la beauté d'une fleur, ce n'est pas simplement pour vous que vous regardez la fleur. C'est Dieu qui regarde à travers vous. Imaginez jusqu'où ça va dans la responsabilité si on va dans le mal par rapport à ça. La patiente, j'ai une fantaisie difficile que je voudrais maintenant vous raconter. Elle disait que Dieu est couroussé parce que les hommes ont dérobé des parcelles de lui-même qu'il n'avait pas destiné à être dans des mains humaines. Ces parcelles, ce sont le secret de la nature sur la fission nucléaire et son équivalence est la connaissance qu'un homme comme Jung, par exemple, a de la déité. Dieu n'avait pas l'intention que les êtres humains connaissent quelque chose de son côté sombre. Il entendait rester inconscient sur cet aspect de lui-même. Dieu veut refouler cette fâcheuse affaire. Il a des résistances. Vous voyez, elle psychanalyse Dieu. Et la grande mère répond, « Le danger pour vous tous n'est pas imaginaire. Tu as fait toi-même l'expérience de cette énorme tension. Je veux dire la tension qui existait dans ton âme lorsque tu devais devenir conscient de tes côtés sombres et lorsqu'un processus créateur était sur le point de se manifester en toi. Peut-être Dieu créait-il des choses très positives dès qu'il sera. Créera-t-il des choses très positives lorsqu'il sera assez conscient pour commencer à agir. La grande mère qui est un aspect féminin de Dieu parle d'un Dieu donc inconscient d'une certaine façon. Mais si Dieu ne devient pas conscient de Satan comme son fils, alors son propre côté sombre peut se projeter sur les êtres humains. Il peut laisser déferler son ressentiment sur l'humanité dans une catastrophe mondiale. Maintenant, écoute, tu as été très proche de Jung et naturellement tu seras détruit avec lui si le pire doit arriver. Mais toi, en tant que femme, tu peux faire une chose que le docteur Jung ne peut pas faire parce qu'il est un homme. Tu peux charmer Dieu. En outre, Dieu n'a pas besoin de devenir conscient de sa masculinité mais de son côté sombre qui inclut la féminité. Plus une femme devient consciente de son côté sombre de son aspect, c'est un aspect donc qu'elle rend... quand on dit la divinité, c'est ce qui se personnifie. Il n'y a pas de jugement métaphysique qui est en jeu. Est-ce que c'est le vrai Dieu, pas le vrai Dieu? Ce n'est pas ça qu'on se demande. C'est qu'on peut parler avec. Et voyez jusqu'où va l'imagination active. C'est littéralement, à un moment donné, une philosophie, une théologie, si on continue. Ce n'est pas simplement que ça nous parle de nos petits problèmes, de nos petits... disons, c'est les problèmes mondiaux, les problèmes de la féminité, les problèmes du masculin, les problèmes de croire en Dieu ou non. Ça va extrêmement loin, comme tel. Il y avait un bout que je... Ah oui, c'est ça, ici. Dans ton rêve, la voix de Dieu t'appelait à l'aide. Écoute, nous, grands archétypes féminins de l'inconscient collectif... Tout ça. C'est fantastique. Si vous étudiez les archétypes, vous vous dites, on va les consulter, on va les voir. Nous, grands archétypes de l'inconscient collectif, féminin de l'inconscient, pouvons contrebalancer le côté trop masculin et par conséquent, l'attitude dangereuse de Dieu. Mais pour sauver l'humanité, les êtres humains doivent nous donner une prise. Cela ne peut pas se faire seulement dans notre monde spirituel. Et dans ce cas particulier, nous avons besoin des femmes, des femmes terrestres. Nous avons besoin de cet aspect terrestre de la féminité. Une quantité suffisante pour faire pencher la balance et mettre les plateaux en équilibre. Joue ton rôle. Voilà le sens de toute ta vie. Vous voyez jusqu'où ça va. Elle cherchait un sens de sa vie. Elle était bloquée au niveau de la sexualité. Là, elle va sauver toute la fin de sa vie, d'ailleurs. Ça a été les 20 dernières années de sa vie. Elle a été analyse et peut-être dire que c'est une femme extraordinaire. Une femme extraordinaire qui a beaucoup été aimée déjà autour d'elle parce qu'elle avait cette expérience-là du monde intérieur qu'elle pouvait renvoyer chez les autres, quelque part. Alors, voilà. C'était l'imagination active, activée. J'espère que ça va activer la vôtre à quelque part. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des remarques? Non? Des remboursements, comme je disais. Est-ce qu'il y a un danger de faire l'imagination active avec les enfants? Non, non, non. Si vous êtes... Par exemple, c'est ça, j'aurais aimé ça en parler, mais effectivement, c'est très bon parfois d'en faire, surtout pour aller chercher des forces courables. J'ai vu des enfants cauchemardés, par exemple. Tu sais, des enfants qui se réveillaient en cauchemardant et puis tout de suite. Je me souviens d'un de mes amis et puis moi, j'avais dit qu'elle doit avoir un personnage imaginaire. Ça peut être le chien, eux autres, ils peuvent aller chercher, mais quand elle va avoir peur, tu lui dis, ça marche, je lui dis, appelle le chien ou appelle en dedans de toi, ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, mais appelle quelqu'un qui t'aime et qui va t'aider. Et donc ça, on peut faire une histoire autour de ça. Donc, on peut travailler ça. Sinon, si vous êtes mère d'enfant, combien d'histoires vous allez raconter à vos enfants? Vous faites l'imagination active. Puis ils le font à travers vous, hein? Vous racontez l'histoire puis là, ils le savent d'ailleurs par cœur, habituellement au complet. Il faut faire bien attention quand on recommence l'histoire. Et là, mais ils savent où ça s'en va et ils s'identifient avec. L'enfant a cette capacité extraordinaire de s'identifier avec des personnages. Donc, effectivement, c'est surtout quand quelque chose, je vous dirais, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais un enfant qui a beaucoup de troubles habituellement, à moins que ce soit vraiment des maladies, disons, du cerveau, tout ce que vous voulez, c'est qu'il y a des troubles dans le couple, qu'il y a des troubles sur la personne, les adultes. Et c'est là qu'il faut passer par l'imaginaire. On demande, comme on le fait avec des dessins, si vous connaissez le moindre monde le monde des dessins, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous regardez les dessins puis, whoops, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Je me souviens d'une petite fille, elle dessinait toujours une chatte avec des ongles longs comme ça, mais ça ne marchait pas avec sa moumère tant toute. La mère, c'était quelqu'un de dangereux, d'extrêmement dangereux. Et juste dans les dessins, on le voyait, mais la mère ne voulait pas le voir, on disait, regarde les dessins. C'est incroyable comment elle te voit, je veux dire. C'est comme si tu vas l'attaquer, tu vas la déchirer du jour au lendemain. Et les enfants le savent, c'est dans ce sens-là que leur imaginaire est pas... Ils sont dans un moi moins idéalisé encore. Ils sont en maturation et le moins on dit qu'il est plus labile, c'est-à-dire qu'il est plus près de changer. Oui, oui, c'est très... Ça peut être très bon. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les contes ont toujours servi à ça. Aujourd'hui, on ressort à ça au Walt Disney. Je ne sais pas comment c'est bon ou non, mais... Oui, il y avait une autre question? Oui, le rêve et l'imagination, tu sais, dans les rêves, on est... Bien, c'est ça. Ça dépend comment, jusqu'à quel point vous occupez de vos rêves, jusqu'à quel point vous êtes capable d'être lucide en rêve en particulier, d'être conscient que vous êtes en train de rêver. La lucidité dans les rêves, être conscient dans les rêves, c'est une technique qui s'apprivoise assez lentement, ça peut prendre du temps, mais ça se fait et à ce moment-là, on peut travailler comme une imagination active. Une imagination active, on est à l'état de veille. Demi-veille, disons. Demi-veille. 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 Oui. Puis là, je n'en ai pas parlé, mais on le fait, disons, parce qu'on parle de la grande mère et ainsi de suite, c'est des termes, elle, elle parle d'anima, d'ombre, par exemple, à un moment donné. Mais on peut le faire aussi par visualisation. Avant de, je l'ai dit tantôt, on peut dire, bon, mais je vais aller, je vais visualiser une île où, par exemple, ça existe d'ailleurs, ça c'était curieux, j'avais dit ça à une femme à un moment donné, je dis, tu vas visualiser une île, il y a des sages. Puis tu vas aller visiter des sages, tu vas leur demander les questions que tu cherches, parce que je cherchais beaucoup de questions métaphysiques dans le sens d'essayer. Puis il m'est arrivé une couple de semaines plus tard, puis elle dit, hey, ça marche, puis ils m'ont dit que c'était vrai, elle est là. Je dis, quoi? Elle dit, oui, il y a une île à quelque part, puis elle dit, c'est des sages qui vivent là-dessus, puis attendent qu'on aille les voir. Puis ils sont là, puis ils donnent des réponses quand on est gentil avec eux, quand on les respecte. Pardon? C'est pas voyable. Oui, oui. Il y en a-tu d'autres? Il y a une mode aux États-Unis, c'était les anges. Oui, ça peut, il y en a, oui, oui, il y en a qui s'en... C'est dans le sens-là que l'imagination, quand on commence à personnifier, qu'on accepte que ça se personnifie, c'est pas le jeu qui personnifie, c'est très puissant parce qu'il y en a qui vont personnifier comme ça. Oui, ils vont croire aux anges, puis les anges leur parlent. Puis là, pas le contraire, mais les parallèles sont vrais. Il y en a qui, vous savez qu'il y a des messes noires, ça se fait, ils parlent aux diables, puis le diable leur parle. Oui, pour le vrai. Il y a des messes noires qui se passent à Montréal en même temps. Maintenant. Comme il y a des gens qui parlent avec des anges, maintenant. Ah, vous êtes des anges, merci d'être venus. Et à la prochaine fois. La notion d'imagination active, c'est née d'une expérience. Comme beaucoup de... Quand on lit Jung, c'est ça que moi, ça me frappe toujours. Jung a théorisé ses expériences. Il n'a pas commencé à dire voici la théorie que je fais sur quelque chose, c'est... Ou de d'autres, c'est je fais expérience et je théorise après. Quand il se séparait de Freud, dans les années 1910 à peu près, il s'est séparé de Freud et là, il y a eu une période que lui-même a appelée, ça a duré 6-7 ans, ça a été assez terrible par bout, il a appelé psychose anticipée. C'est-à-dire qu'à quelque part, il s'est dit tout ce que j'ai parlé parce qu'il avait étudié beaucoup les schizophrènes, les psychotiques. Ce dont j'ai parlé chez ces gens-là, est-ce que ça existe en chacun et ça existe en moi? Est-ce que je peux en faire l'expérience? Et il va dire, à un moment donné, vous pouvez lire ça, c'est fascinant, dans le chapitre « Confrontation et de l'inconscient » dans ma vie, il va dire, à un moment donné, un certain jour de décembre, un dimanche après-midi, j'ai descendu dans l'inconscient. Il dit « Descends ». Je me suis laissé aller, il s'est fermé les yeux et il descend, et là, des visions vont commencer à apparaître. Donc, il le fait consciemment, c'est très différent d'un psychotique que, pouf, des images apparaissent quand tu ne veux pas ou d'un schizophrène qui est pris par des images, il le fait consciemment. Peu à peu, cependant, il va même dessiner ce qu'il voit, mais peu à peu, il entend des voix et il va commencer à leur répondre et ce qu'il va faire, c'est qu'il va établir un dialogue avec ces voix-là. Par exemple, on va dire l'anima, le côté féminin dont il va parler plus tard qu'il y a en chaque homme. Il entend une voix, un moment donné, qui lui dit ce que tu es en train de faire, tu te confondes avec les conscients, mais c'est de l'art. C'est juste de l'art, tu fais des beaux dessins et ainsi de suite, c'est artistique, c'est esthétique. Et le premier truc qu'il fait, c'est quoi cette voix-là? Il commence à s'apercevoir qu'elle représente une ancienne maîtresse, que ça ressemble à une autre voix et même ça se précise comme image d'une femme qu'il a déjà connue mais qui n'est plus là. Et peu à peu, elle va prendre différents traits de différentes femmes qu'il a idéalisé. En tout cas, il est fasciné par un type de femme. Jung était fasciné par le type de femme assez petite, méditerranéenne, ton sombre, cheveux noirs, grands yeux. Celle, le... Il dit que ça remonte quand il était petit, il y avait une bonne comme ça qui avait été très gentille pour lui et ça a été la première. Ensuite, il y a eu... C'est drôle, sa femme, habituellement, sa femme ne ressemblait pas à ça. C'était plutôt ses maîtresses, Tony Wolff, il y en a eu d'autres qui ont eu... Il y avait un type. Juste ça pour vous dire quand même que ça partait quand même d'un personnage. Mais là, cette voix-là, il s'aperçoit, c'est pas cette femme-là qui lui parle, c'est pas une femme réelle, c'est vraiment une voix féminine qui lui parle et qui lui dit, alors que lui a l'impression de faire un genre de travail objectif sur le monde inconscient, sur quelque chose qui monte en dedans de lui, c'est sûr qu'on parle d'une subjectivité, c'est son monde. Mais à quelque part, c'est de prendre ce monde-là comme objectif, de dire, il y a les fleurs là, mais en dedans, il y a l'anima. C'est aussi réel que ça pour nous. Et là, il va écrire, il va commencer à écrire, dialoguer en lui disant, non, c'est pas de l'art que je fais, c'est une science de moi-même que j'essaie de faire. Et il va écrire, donc, à l'anima et l'anima va lui répondre et il va transcrire ce que l'anima lui dit. Non seulement, même, je ne savais pas, je l'ai lu dans un, un de ses disciples qui dernièrement sortit un papier là-dessus, il lui arrivait même des fois de prendre une voix féminine pour faire parler l'anima. Comme si c'était vraiment, donc, vous voyez, il y a un côté, si on le regarde d'un côté un peu pathologique, c'est quasiment comme une possession. C'est comme se mettre en transe d'une certaine façon et faire parler des voix. Les médiums qui sont en transe, ils parlent avec une voix autre, très souvent, ils vont dire, c'est un tel ou très souvent ça joue sur les morts, l'esprit des morts qui prend possession d'eux et ils font parler les morts à travers eux autres. Jung, il dit, on a une capacité de faire parler des personnages imaginaires aussi. Remarquez que, peut-être, j'ai le temps à la fin, aussi, parler avec les morts, ça se fait aussi. C'est une forme d'imagination active. Comme il dit, je découvre rien. Quand on regarde chez les grecs anciens, si vous lisez l'Odyssée, si vous avez lu déjà l'Odyssée ou même l'Iliade, dans ces grands textes-là, il parle avec les dieux. Ulysse jase avec Athéna, il jase avec, à un moment donné, Poséidon, qui lui crie des bêtises. c'est une façon pour eux de vivre des personnages rattachés à eux. C'est sûr qu'ils les voient à l'extérieur. Ce n'est pas la même chose que le monde intérieur comme tel. Mais quand même, ça joue. Dernièrement, il y a une femme que j'ai encouragée à faire de l'imagination active et une des premières choses, elle a parlé avec la grande mère et elle a dit, « Où tu es? » Elle a dit, « Je suis l'univers infini qu'il y a à l'intérieur de toi. » Et ça l'a surpris. Et c'est une des caractéristiques, d'ailleurs, de la vraie imagination active. C'est certain que beaucoup de gens, si tu leur dises, « Faites l'imagination. » Il y en a qui ont une imagination à partir du « moi » que je disais tantôt. Alors, ils ne sont pas surpris. Ils vont faire des dialogues comme un auteur de théâtre qui fait des dialogues. Mais c'est à partir du « moi ». Alors, une des caractéristiques, vraiment, de l'inconscient, c'est que ça nous surprend. On est confronté à quelque chose. Cette femme-là a été confrontée à cet aspect-là. Jung disait un jour que l'inconscient en lui-même, en soi, n'est pas dangereux. Il n'y a qu'un réel danger, disait-il. Il est très sérieux. C'est la panique. La peur qui s'empare de quelqu'un, lorsque quelque chose de très inattendu lui fait face ou quand il commence à craindre de perdre pied dans le monde inconscient, peut être tellement bouleversante qu'il n'est pas étonnant de voir si peu de gens s'embarquer dans ce travail. Effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas aller. Juste voir, à un moment donné, j'avais eu un client, c'était vraiment un paranoïaque. Je parle un peu, je trouve que c'est vraiment un des plus beaux cas que j'ai eus, mais enfin, c'est triste pour lui, mais lui était sûr que la CIA, la GRC, le surveillait tout le temps. Alors, la première chose qui est arrivée en thérapie, la première fois qu'il vient en analyse, il m'a dit, « As-tu vérifié ton téléphone? » Je lui ai dit, « Pourquoi? » Mais il dit, « Il est buggé, c'est sûr. » Il dit, « Si je viens, c'est sûr que la CIA le sait. » Puis là, tu es là, « Non, je n'irai pas chercher le téléphone. » « Non, je n'en rentrerai pas dedans. » Ça a été très loin, ce truc-là. Et à un moment donné, j'ai dit, « Est-ce que tu pourrais peut-être, il y a quelque chose en dedans de toi qui panique tellement? Essaie de parler avec. C'est quoi, ça? » Je dis, « Il y a un enfant, d'après moi, qui est terrorisé depuis des années et des années, qui se sent surveillé sans arrêt. » C'est sûr, parce que je pouvais avoir un dialogue conscient avec lui, de lui dire, « Rationnellement, » c'est quelqu'un qui avait étudié en philosophie, « Rationnellement, crois-tu vraiment que la CIA, la GRC et la police ont le temps de s'occuper d'un nobody comme toi ou comme moi? » Ben non. Plus tu n'as rien fait, jamais, tu n'as pas de plan de terreur, tu n'as pas de plan d'aller faire sauter des trucs. Mais il avait été dans la vingtaine dans les trotskistes. D'après lui, ça datait de tout ça. Mais c'est juste pour dire quand même que rationnellement, dix minutes de temps, on pouvait dire, il savait, puis il me disait, oui, c'est vrai, mais c'est mon problème, c'est vrai, c'est faux, oui, mais au bout de dix minutes, à un moment donné, il sautait de sujet et là, j'avais quelqu'un d'autre devant moi qui me disait, tu sais la GRC, ils sont partout, ils ont des micros partout, tu vas dans le métro, il y en a en dessous des bancs. Ben, j'ai dit, t'es-tu sûr, as-tu levé les bancs? Pas besoin de lever les bancs, c'est invisible, ils sont rendus loin dans la technique, c'est vrai. la rationalité dans l'imaginaire fantasmatique peut aller extrêmement loin à un moment donné, vous voyez jusqu'où ça peut aller. À ce moment-là, ces gens-là, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de leur dire, essaie de reconnaître objectivement qu'il y a une présence en-dedans de toi avec laquelle tu peux parler. Il avait regardé justement un moment donné, il avait essayé, il m'a dit, quand il a vu, il dit, j'ai vu mon petit garçon, puis quand il a commencé à parler, il dit, j'ai eu tellement peur parce qu'il dit, je savais que si je le laissais parler, le monde était pour être détruit. Lui, son, je crois, ce qu'il voulait dire, c'est, j'aurais été détruit. Donc, j'ai dit, non, ne va pas là-dedans, ne va pas. C'est un danger qu'on appelle d'être submergé par l'inconscient. Submergé par l'inconscient. Ça existe. Donc, c'est la panique qui va jouer à ce moment-là. Si on le fait, ce travail-là, et c'est sûr que c'est comme n'importe quel moyen d'acquérir la connaissance de soi, il faut que ce soit sérieux. Ça ne se fait pas juste en l'air de dire, bon, il faut essayer, on va voir que ça va donner. Comme je disais souvent, moi, on peut parler avec le monde de l'inconscient, on peut parler avec le monde des rêves. L'imagination active, ça touche aussi aux rêves lucides. Et je disais aux gens, quand on a des personnages en rêve qu'on ne comprend pas, qui peuvent nous faire peur, il faut toujours se dire, on est dans le monde de l'imaginaire et on peut se retourner et toujours leur demander qui es-tu, que veux-tu? Et c'est fascinant comme ça répond à un moment donné. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut? Dernièrement, encore une fois, un autre personne qui venait, un client, le fait dans un rêve à un moment donné, il voit un ancien ami qu'il n'a pas vu depuis 30 ans, je pense, et il lui demande qu'est-ce que tu veux? Et l'autre, il s'aperçoit que ce n'est plus l'ami, c'est quelqu'un d'autre, à la fois lui-même et l'autre lui dit carrément, je suis ici pour te dire, il faut que tu arrêtes de voyager, tu as beaucoup trop voyagé, tu te fuis toi-même, il est temps que tu t'arrêtes et que tu travailles la clarté. Il s'est réveillé, il s'est un tchoum, c'était-tu clair? Il cherchait à savoir qu'est-ce qu'il devait faire, il voulait tout voyager pour voyager. Vous voyez comme ça peut être précis à un moment donné et ce n'est pas lui, ce n'est pas lui qui donne la réponse, c'est vraiment une instance objective comme en dehors du moi qui le renvoie lui-même. Il n'a pas inventé, il le cherchait la réponse. Alors c'est dans ce sens-là donc on peut trouver à l'intérieur de soi une instance objective, ce que les anciens appelaient l'esprit directeur, d'une certaine façon, l'esprit protecteur chez les Amérindiens. Il y a quelque chose en dedans de nous autres où le daimon, et non pas de démon, mais daimon chez Socrate, il peut y avoir une instance à côté du moi qui nous donne des renseignements ou des informations objectives sur notre vie. Très souvent, lorsqu'on est rendu à un point où le moi, la conscience a été le plus loin dans les choix à faire et là on peut être bloqué, on va se faire ci, on va faire ça. Il y a quelque chose en dedans qui nous connaît plus que nous-mêmes littéralement. Et si on se met à l'écoute de ça, ça nous donne un guide intérieur. C'est le vrai guide intérieur, le vrai gourou. Il est là. D'ailleurs, il y en a qui font de l'imagination active avec leur gourou intérieur. Par-dessus tout, nous devons bien comprendre que l'imagination active… Je me sers d'un livre, je ne l'ai pas dit, c'est Barbara Hanna, c'est une disciple de Jung, ça s'appelle « Rencontre avec l'âme, l'imagination active selon C.J. Jung ». C'est un des livres. On m'a dit qu'il était disponible mais en Europe. Moi, je l'ai acheté, je l'ai trouvé par hasard dans une librairie de seconde main, mais je ne l'ai jamais vu encore. Mais peut-être qu'il existe comme tel. Donc, c'est un livre. En anglais, il y en a d'autres, mais celui-là en particulier. Pardon? À la librairie boule de neige. À la librairie boule de neige, je ne sais pas si le long c'est celui-là. Bon, en tout cas, à la librairie boule de neige. Alors, par-dessus tout, nous devons bien comprendre que l'imagination active est un travail rigoureux, probablement la tâche la plus fatiguante que nous ayons jamais rencontrée. nous l'entreprenons en vue d'ouvrir des négociations avec tout ce qui est inconnu dans notre psyché. Donc, vous voyez, on ne fait pas ça pour avoir du fun, on entreprend des négociations avec ce qui est inconnu dans notre psyché. Et on disait ça à un moment donné. Le travail avec l'inconscient, c'est en anglais, le terme est comprenable, c'est on deal avec l'inconscient. Ce n'est pas une prière qui fait, « Ah, aide-moi, s'il te plaît, je vais être fin, je vais être gentil. » On ne prie pas le bon Dieu quand on rencontre l'inconscient. On fait un dérondi. Si tu m'envoies des images, si tu m'envoies des informations, je vais en tenir compte et je vais tenir compte de toi, inconscient, aussi. Donc, on fait un négoce d'une certaine façon, de façon à être inconscient. Vous voyez, donc, il y a un rapport quand même assez d'égalité à ce niveau-là. Il faut que je sois là et il faut que tu sois là aussi. Ce n'est pas un rapport d'en bas ou en haut. C'est une forme d'imagination active, la prière. Toutes les prières sont des formes d'imagination active, mais il n'y a quand même pas un dialogue comme tel qui s'installe. Habituellement, ça va en sens unique, je fais des prières. S'il vous plaît, faites que… Je me souviens d'un groupe, Marial, et une bonne femme m'avait invité à aller là-dedans et ils m'ont dit qu'eux autres, ils faisaient des rosaires toutes les semaines à partir d'une personne du groupe pour qu'elle gagne la loto. Je trouvais ça. Je lui disais, vous prenez la peine de faire des rosaires pour que quelqu'un gagne la loto. Je lui disais, êtes-vous sûr que le bon Dieu aime ça, qu'on lui demande de gagner la loto? Mais il y en a qui le font. Bon. Alors, voyez, c'est ça, c'est différent de la prière à ce moment-là parce que la prière, ça existe depuis très longtemps, mais encore une fois, on le voit, on le voit beaucoup plus dans des récits anciens où on nous raconte qu'on hallucinait des personnes. En Égypte, que ce soit dans beaucoup d'autres civilisations, d'autres sociétés, je vous le disais, chez les Amérindiens, l'imagination active, il appelle pas ça comme ça, il appelle rentrer en contact avec une autre dimension, avec des habitants d'une autre dimension, littéralement, qui existent, qui sont efficaces, qui agissent. Parce que ce qu'on voit du réel, c'est une approximation, c'est un voile. En arrière de ça, il y a quelque chose de caché, il y a un autre monde. Comme disait un chef Siyou, vous autres les Blancs, vous voyez juste ce qu'il y a au bout de votre nez. Il y a autre chose au bout de votre nez, il y a autre chose en arrière de ce que vous voyez. Puis il dit, nous, on vit là. Et c'est là qu'il y a le réel. Je vois un renard, je vois pas simplement un renard en chair et en sang, je vois aussi l'esprit renard qui est dans ce renard en chair et en sang. C'est la dimension symbolique du réel, au fond, comme tel. Que nous le sachions ou non, toute notre tranquillité d'esprit dépend de ces négociations. Sans quoi, nous sommes à jamais une maison divisée contre elle-même, angoissée sans savoir pourquoi, insécurisée parce qu'en nous, quelque chose d'inconnu s'oppose constamment à nous. « Nous savons que le masque de l'inconscient, disait Jung, n'est pas rigide, mais reflète le visage qu'on tourne vers lui. L'hostilité à son égard lui confère un aspect menaçant. La bienveillance envers lui adoucit ses traits. » Ça, c'est extrêmement important si vous rentrez en contact avec l'inconscient. Même, il y a des gens qui ne se souviennent pas de leur rêve parce qu'ils ont peur de l'inconscient. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de l'image qui va leur être envoyée et qui n'est pas leur moi idéal. Ça joue beaucoup, j'en ai déjà parlé, ça joue beaucoup chez les perfectionnistes de type sentiment particulier. Ça, ce sont les gens qui se justifient dans toutes leurs actions. Ils sont toujours corrects. Ils ne font pas d'erreur, ces gens-là. S'ils font une erreur, c'est à cause de quelqu'un, pas eux autres. Et c'est évident que l'image idéale qu'elles ont d'elles-mêmes, ces personnes-là, l'inconscient, il va leur envoyer, il va dire « Il n'y a personne de parfait, il n'y a aucun humain de parfait. Et voici ton ombre. » Et c'est pour ça que quand on travaille l'inconscient, comme dit Jung, c'est la voie la plus difficile, c'est le plus difficile à accepter, c'est que les premières images réelles, objectives vont nous être présentées et très souvent exagérées, même parce qu'on exagère notre idéalité, ça va des images sombres, des images d'ombre. Et au lieu de dire « Voici, je suis dans l'ombre, ça c'est mon ombre », l'imagination active nous permet de dire « Qu'est-ce que tu veux ? » L'ombre. Et ça va loin, il y a des gens, ils vont l'appeler Satan, ils vont l'appeler le diable, ils vont l'appeler l'ombre, le noir, les noireaux, j'ai vu toutes sortes de variations. Et là, l'autre va dire « Tu dis que tu es parfait, mais… » Et au fond, Satan, en guillemets, pas le Lucifer, le métaphysique, mais ce qu'on appelle le diable, c'est quelqu'un qui dit à l'homme « Tu n'es pas parfait. » Vous savez que le diable, quand, supposément dans la légende, mythologie chrétienne, judéo-chrétienne, quand Dieu crée les hommes, il les crée après les anges. Et Lucifer, le roi des anges, vient voir Dieu et dit « Pourquoi tu choisis ? » « Pourquoi tu choisis les hommes ? » qui ont été préférés alors que c'est nous qui avons été créés en premier. Il dit « Parce que je les aime, ils me ressemblent. » « Vous, vous êtes parfait, vous ne me ressemblez pas. » « En vous créant, je suis devenu imparfait. » Et Lucifer, qui dit « Je suis parfait », va dire à Dieu, supposément, c'est une légende juive, « Laisse-nous le soin de les tromper. » « Laisse-nous le soin de te faire voir à toi, Dieu, et aux hommes, qu'ils sont sans arrêt en train de se tromper, qu'ils aiment le mal. » Et depuis ce temps-là, les diables, les démons, sans arrêt, nous tentent des pièges pour qu'on quitte l'amour de Dieu d'une certaine façon. C'est un mythe, là. Mais dans nous, l'ombre, c'est un peu ça. L'ombre, c'est toutes nos imperfections, c'est tout ce qu'on n'a pas développé encore qui pourrait être positif. C'est pas juste le négatif, c'est pas juste le mal. Mais on a quand même cette tendance-là en-dedans de nous, à oublier sans arrêt pour avoir une image, un moi idéal, une image idéalisée de nous-mêmes. On a toujours cette tendance-là à mettre de côté ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes, de défauts, et ainsi de suite. Ça agit quand même. Si on ne le voit pas et si on n'en prend pas conscience, ça va agir d'une façon inconsciente. Ça va agir d'une façon qui va venir comme du dehors vers nous. Encore une fois, combien de fois, en analyse, j'ai vu des gens qui viennent me rencontrer. Je me retrouve avec telle personne que je n'aime pas où j'étais au travail et là, je travaille avec quelqu'un qui est complètement dominateur. Comment ça se fait? Tu n'as pas eu un problème de domination toi-même? Tu n'as pas déjà eu un problème que tu n'as pas voulu régler d'une mère dominante et que tu as laissé tomber ça? Et que là, tu te ramasses et que tu fais face actuellement à quelqu'un de dominant. si tu continues ta vieille de dire je mets ça de côté, ton ombre va t'apparaître en pleine face. Et effectivement, c'est ça qui arrive chez beaucoup de gens. Notre plénitude, c'est aussi ce qui ne marche pas dans nous-mêmes. Je le répète encore une fois, pour Jung, l'individu humain, il ne doit pas devenir parfait. Il doit devenir atteindre sa plénitude. Et la plénitude, c'est à la fois la force et la faiblesse, à la fois la grandeur et la petitesse, à la fois le mal et le bien. C'est l'union des contraires. Et ça, l'homme, c'est à la fois le grand homme et l'homme ordinaire. Donc, quand on cherche la perfection, on quitte l'humanité d'une certaine façon. Et c'est ça toujours, on vit dans ce monde-là. On vit dans un monde quasiment aujourd'hui où le blanc, guillemets, occidental, consommateur, il est le miroir de la perfection. On devrait tout devenir comme ça, tu sais, être comme les acteurs d'Hollywood, 36 dents, on a trois chars, trois maisons, on est en santé et on est beaux. Parce que, si vous voulez, l'ombre, c'est la maladie, l'ombre, c'est la mort, c'est la vieillesse, c'est la pauvreté, et ainsi de suite. C'est ça aussi qu'on est. Alors, c'est ça, la plénitude. Donc, je vais revenir quand même, excusez ce passage métaphysique, mais si on revient à l'imagination active, il faut accepter vraiment que c'est un travail sérieux et que premièrement, on va rencontrer ce qu'on n'aime pas d'abord. Donc, habituellement, le travail avec l'imagination active, il commence avec l'ombre. Il est par conséquent de la plus haute importance d'être ouvert à l'idée qu'il y a une grande partie de notre nature personnelle et encore plus d'une nature impersonnelle en nous, que nous ne connaissons pas, mais qui pourtant ne cesse d'exercer sur nous un effet irrésistible. C'est un fait que nous ne pouvons pas changer. Si vous n'acceptez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre Jung de toute façon, même Freud, vous ne pouvez pas comprendre l'imagination active. Il faut vraiment accepter cette dimension autre en-dedans de nous-mêmes qui agit sur nous. Vous savez, la psychanalyse est née de ça. Quand on parle de l'inconscient, c'est qu'à Freud, à un moment donné, que ce soit des lapsus, des oublis, des rêves, on ne contrôle pas nos processus psychiques en entier. La volonté et la raison ne sont pas suffisantes pour qu'on ait un contrôle total sur nous-mêmes. Il y a quelque chose qui est un facteur X qu'on appelle l'inconscient qui agit. Qui agit directement sur nos comportements. Et encore une fois, ce que Freud dit, ce qui va être remis en question un peu par Jung, c'est que pour Freud, c'est notre petite enfance et nos relations aux premiers objets d'amour en particulier, comment on va les avoir vécues, s'il y a eu de la déviance, s'il y a eu des manques, s'il y a eu un manque de maturation, un manque de responsabilité, à quelque part, ça va se retrouver chez l'adulte et ça va faire ce qu'on appelle des complexes qui vont submerger le moi. Et on le voit à notre société, les prisons sont pleines de gens dont le moi est submergé. L'homme qui va tuer sa femme à toutes les semaines, comme on a l'habitude depuis quelque temps au Québec, il est submergé. Rationnellement, une semaine avant de faire ça, je suis presque sûr que la plupart de ces hommes-là, tu leur parles et ils vont te répondre « Non, je ne veux pas tuer ma femme. Je voudrais juste se retourner avec. » Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fait pas tard. C'est quoi, ça, cette force-là qui monte, qui est une force destructrice? C'est aussi l'inconscient. Dans le sens-là que l'inconscient, ce n'est pas juste, ce n'est pas le bon Dieu en-dedans de nous autres seulement. Il y en a qui vont vers ça des fois. C'est comme, l'inconscient, c'est comme Murphy, le subconscient dedans de vous, il va vous aider tout le temps. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours ça. C'est à la fois bien et mal, l'inconscient. Ça va tellement loin que ces forces-là sont des forces instinctives. On le sait que le vernis de civilisation qu'on peut avoir peut sauter. Et là, ce n'est pas juste un meurtre qu'il y a, c'est la guerre. Et ça va vite, à un moment donné. Qu'est-ce qui submerge ce moi-là éduqué, civilisé, et qu'à un moment donné, il est capable des pires atrocités. Il y a quelque chose d'énorme qui est en dedans de nous à ce moment-là qui est capable de faire ça. Et comme disait Jung, malheureusement, il semble qu'on a plus d'imagination dans le mal que dans le bien. Donc, si on veut contrer ça, on demandait à l'époque quand Jung était, il est mort en 61, et donc, il a vécu des années 50, puis il a vécu ce qu'on a appelé la guerre froide, et c'était très puissant. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais à l'époque, on en parlait partout. C'était la peur de la guerre atomique que les Russes envoyaient des missiles. Ça a passé proche à un moment donné, à Cuba, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire. Ça a passé très, très proche vers 67, je crois, 68. 62? 62? La crise avec Kennedy de Khrushchev, là? 62, il est mort en 102. Je ne parle pas de Dieu, je parle de la crise. Ah, bon, OK, OK, OK. D'accord. Bon, alors, vous voyez, il y a eu, de toute façon, on en parlait. Alors, pour Jung, c'était vraiment que le monde était névrosé littéralement. Il y avait un côté le monde communiste, matérialiste, puis de l'autre bord, il y avait le monde qui était matérialiste aussi, mais supposément démocratique. Et Jung disait, c'est vraiment comme une planète, comme un névrosé, schizoïde littéralement. Il faut prendre en deux. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la même chose. Moi, je trouve, c'est Nord-Sud qui joue. C'est vraiment ce qu'ils ont d'aussi quelque part. Mais à cette époque-là, donc, on demandait à Jung, il dit que chacun, en dedans de soi, rencontre son côté d'ombre et au moins, il ne projettera pas sur le voisin. Parce que c'était ça qui existait à l'époque de Kennedy Khrushchev. Je veux dire, on parlait, même Reagan, quand il est arrivé beaucoup plus tard, c'était l'empire du mal, et ainsi de suite. Il y avait vraiment, il y avait une folie de dire, là, on le fait sur les Arabes. Les pauvres Arabes qui sont bien pacifiques, qu'est-ce que tu veux, s'ils disent qu'ils sont Arabes, c'est tout de suite, pouf, ils sont susceptibles de terrorisme. Aux États-Unis, il y en a qui se sont fait tuer comme ça. On n'en parle pas, ils ne parlent pas de tout ça, mais c'est sorti à un moment donné, il y en a une couple qui ont, tout simplement, des gens de racistes qui ont eu des Arabes et ils ont descendu tout simplement aux guédières. Donc, on a eu ça. On projette tellement facilement, on l'a fait ici avec les Amérindiens. Vous savez, même là, la crise dans le Bloc québécois, ça est né de ça. C'est vraiment une niaiserie d'une projection que les Amérindiens vont posséder tout le territoire. En tout cas, on projette facilement notre ombre sur quelqu'un d'autre. Si on retire le quelqu'un d'autre, notre ombre nous appartient ou du moins est en relation avec nous et on doit parler avec. On doit la rencontrer. Jusqu'où ça va, dans la littérature, vous avez Faust qui rencontre Mephisto Félès, un diable. Et par cette rencontre-là, il va signer un pacte, il va vendre son âme mais en même temps, il va se racheter. Parce que Jung n'aimait pas mais il se rachète quand même Faust à la fin. Mais Mephisto, il va le dire, je suis celui qui sans arrêt fait trébucher mais mène à la créativité. Il y a quelque chose dans l'ombre que si on se regarde, on ne peut pas évoluer si on n'admet pas qu'on a des faiblesses. Le perfectionniste, il ne peut pas évoluer, il se pense parfait donc il n'a pas évolué. C'est pour ça que les catastrophes, ils tombent sur le dos habituellement pour qu'ils évoluent, pour qu'il soit impossible d'être parfait. Et là, ça lui prouve et là, il se ramasse, il est obligé d'évoluer. Alors que si vous acceptez qu'en tout en chacun, il y a toujours quelque chose, c'est de l'ombre, ce n'est pas simplement quelque chose qui veut vous faire du mal, c'est quelque chose qui fait du mal à votre maturation, à votre individuation, à votre créativité parce que très souvent, il y a quelque chose qui est retardé au niveau de la maturation là-dedans. Par exemple, à la fin, elle cite une femme, Anna Marjoula, qui est devenue analyste. Ça lui a pris 30 ans pour comprendre, paraît-il, et c'est l'imagination active qui a fait comprendre à partir, si j'ai le temps, j'aimerais ça vous en lire des petits bouts de la grande mère qui a parlé. Cette femme-là, je vais juste vous donner un exemple d'ombre, vraiment d'ombre. Cette femme-là, lorsqu'elle était enfant, sa mère meurt à 6 ans. Elle a une soeur et le père, c'est un homme vraiment frivole qui a laissé ses filles, c'est un milieu assez riche, a laissé ses filles aux mains de bonne. Mais quand il était à la maison, il se voulait libre. Alors, ça lui arrivait de se promener tout nu devant ses filles, ils l'ont vue, mais sans jamais, sans jamais avoir de, si vous voulez, de désir comme tel. Ce n'est pas l'homme qui allait avec sensualité. Non, il le faisait. Et elle, qui était élevée par des bonnes, qui était élevée même dans la religion catholique, comprenait mal ce qui se passait. Et là, le père, la nuit, très souvent, avant de s'endormir, il allait les voir. Et à un moment donné, elle raconte ça à un moment donné à son analyste, puis elle dit, j'ai été obligé de le laisser passer. Pour elle, c'était comme pas si grave que ça. Il a montré, c'était quoi, une érection. Puis il a dit, mets ta main dessus, tu vas voir, c'est dur. Il ne l'a pas violé, il ne l'a pas pénétré, mais il a fait ça. Et d'autres scènes comme ça, qui sont venues, il y a la voir au bain, oh, les beaux petits scènes commençaient à pousser, touchaient, et puis ainsi de suite. Elle, elle a grandi, et là, quand le, je pense, son père est mort, ou en tout cas, disparu de sa vie vers 19, 20 ans, elle n'arrivait pas à, c'est comme si elle avait laissé ça de côté, et toutes les relations avec les âmes sont devenues extrêmement difficiles, ça ne marchait pas, elle avait peur de la sexualité, elle est devenue extrêmement prude, et là, elle a commencé de l'analyse assez jeune, et je vous dis, ça a duré 30 ans, ça ne dure pas toujours 30 ans, l'analyse, mais il y en a, il y en a qui prennent, mais ça lui a pris 30 ans, pourquoi? Et c'est la grande mère, c'est drôle, parce que même l'analyste essayait d'en parler et elle ne comprenait pas, ça a pris un personnage imaginaire, comme celui de la grande mère, qui a dit, tu aimais ce que ton père faisait, vous étiez en inceste psychique tous les deux, et pour toi, il n'y avait aucun homme qui pouvait remplacer ce père-là, mais en même temps, comme tu ne comprenais pas que c'était interdit ce que tu étais en train de faire, tu t'es interdit toute sexualité avec les hommes à cause de ça, parce que tu savais très bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans le genre de relation que tu as eue avec ton père, mais elle l'avait complètement refoulée. Pour elle, elle se souvenait que ce n'était pas si grave que ça, qu'il y avait eu un papa qui des fois se mettait tout nu, qui la touchait, et la mère a dit, tu n'as pas pris la responsabilité morale quand tu étais devenu adulte de t'apercevoir qu'en tant que petite fille, tu avais été abusée, tu as pardonné, tu n'as pas pardonné ton père, tu as laissé, tu as excusé une conduite immorale de la part de ton père, et en faisant ça, tu es devenu immoral toi-même, et tu te punis depuis ce temps-là de ce qui est arrivé. Et là, ça a été, dans le livre, elle raconte qu'elle va voir l'analyse en pleurs suivant ce message-là de la grande mère, elle va voir l'analyse en pleurs, puis elle dit, je ne veux plus jamais faire ça, c'était cohérent, enfin, les mots, c'était frayant ce qu'il me dit, il m'a dit que c'est moi qui étais responsable du fait que je n'ai jamais pu avoir de sexualité, que c'est une maladie, elle m'a dit, écoute, la grande mère, et elle a reparlé avec la grande mère, puis elle a dit, oui, elle dit, on est là pour ça, c'est ton ombre qui est en jeu. Tu n'as pas accepté l'ombre de ton père et l'ombre de toi-même dans ta relation avec le père. Et pour ça, tu le payes très, très cher. Tu as vécu à côté de toi-même et elle tenait beaucoup de discours, il faut que j'aille dans l'art, il faut que je sublime, il faut que les hommes, ça va mal, je ne m'en occuperai pas, elle est devenue une très grande pianiste, paraît-il. Elle a fait beaucoup, beaucoup de dessins, même que Jung a commenté à quelque part. Et elle est devenue, c'est, tout ça, c'était pour échapper à sa responsabilité morale de ce qu'elle ne voulait pas voir. Et si elle avait affronté vraiment un ombre, parce qu'il y a d'autres dialogues, on le voit, elle parle avec un personnage, Animus, ombre, et qu'elle lui dit, tu aimes ça, le sexe, hein? T'as peur du sexe, mais t'aimes ça, hein? Non, 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 non. Et le personnage, n'oubliez pas que c'est objectif, ces personnages-là, savent, d'une certaine façon, et c'est ça, c'est un travail très sérieux qui peut faire peur. Ils savent nos moindres fantasmes. Et c'est très, assez radical, à un moment donné, le personnage, Animus, ombre, lui dit, ce que t'aimes, ce que t'aimerais, c'est rentrer dans une pièce avec un homme masqué et un grand, grand pénis et qui te pénètre sans arrêt des heures de temps. C'est pas ça qui est vrai. T'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça. Voyez, elle est confrontée avec quelque chose. C'est pas ça qu'elle désire entendre. Elle désire entendre, donc tu vas rencontrer un beau prince charmant aux yeux bleus sur un bateau, puis il va t'aimer, mais et de suite. Ça, c'est les harlequins. C'est pas ça l'imagination active. Elle est confrontée avec quelque chose qui va contre sa conscience, même, contre la conscience qu'elle a d'elle-même. Et c'est dans ce sens-là que même les Freusiers, Lacan en parlent. Notre moi, très souvent, il vit une forme de faux imaginaire. On vit dans un faux moi idéalisé de nous-mêmes et ça prend vraiment une confrontation avec ces visions-là qui viennent nous parler pour nous dire, tu es comme si, si tu continues à vivre comme ça, ça ne marchera pas. Et c'est ça qui l'aime. Donc, admette la nature impersonnelle en nous de la psyché. Si on est hostile à l'inconscient, il sera de plus en plus insupportable. Si on a peur, justement, de voir notre vraie image, il va devenir de plus en plus insupportable. Si on était amical, l'inconscient peut changer de façon frappante. Voyez, donc, c'est la base. Accepter qu'il y a une force impersonnelle, se mettre en contact, et moi, je dis souvent, faire des petits rituels comme on en faisait quand on allait voir l'oracle à Cume ou les Sibylle en Grèce. C'est-à-dire, on fait un genre de rituels aux autres, ça leur prenait des jours, ils jeûnaient, et ainsi de suite. Mais moi, je dis, brûler un petit peu dans le sang, vous faites brûler une chandelle, offrez un fruit la veille, puis dites, bien, il y a des forces en dedans de moi, je vais rejoindre, par exemple, le temple des guérisseurs. Je vais essayer de parler à un personnage objectif guérisseur. Ça ne marche pas tout le temps, mais on se met en disposition amicale, respectueuse envers ces personnages-là. Ce n'est pas comme de dire, ça existe, c'est halluciné, puis là, bof, hé docteur, tu es-tu là? Pas nécessairement. Comme je disais tantôt, je n'ai pas fini mon histoire. Je l'ai dû raconter, mais je l'aime tellement. J'avais dit ça à un jeune homme qui lui a dit, tu peux être lucide en rêve, il parlait au personnage de rêve. Mais je savais qu'il n'était pas, il était un perfectionniste, l'image de lui-même, c'était quasiment inchangeable. À un moment donné, il rêve qu'il y a trois petits singes qui sont sur le côté et qu'il le regarde puis qu'il rit de lui. Ça fait que là, il se souvient qu'il avait dit qui es-tu, que veux-tu, alors il a dit « Qui êtes-vous ou que voulez-vous? » Ça fait que là, les trois petits singes sont tournés. Non, non, chier, toi. C'était objectif par rapport à son vrai monde, je trouve, par exemple. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. On ne peut pas tricher avec ça. Ils peuvent répondre très, très durement à quelqu'un qui veut tricher avec lui-même. Donc, quand Jung le fait, c'est son expérience qui nous renvoie. Il faut écrire, il faut être disponible. On fait ça aussi, ce n'est pas un passe-temps auquel c'est un livre d'un cœur léger, c'est une démarche très sérieuse qui ne devrait jamais être entreprise à la légère. Il est vrai qu'il n'est pas de destin de tout faire face à l'inconscient aussi complètement que le Fillon. Une exploration est une vocation. On ne devrait pas l'entreprendre, d'ailleurs, pour cette raison. Mais si on s'engage dans cette voie, il n'y a jamais aucune garantie à ce vers quoi on va. C'est la raison pour laquelle je commence en donnant quelques idées sur les profondeurs, sur l'imagination. Une compagnie humaine est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'on fait ça seul, mais il faut quand même parfois avoir un garant, le raconter à quelqu'un ou à un analyste ou à quelqu'un qu'on connaît. Parce que sinon, on retombe. C'est toujours le problème de la subjectivité. Il y a des gens qui me demandent des fois un peu de fan puisqu'on est seul. Oui, mais on s'aveugle tellement facilement soi-même. Je répète souvent la phrase de Jésus, on voit plus facilement la poille dans l'œil du voisin que la poutre ou dans le ciel. Alors, la poutre est là souvent. Alors, c'est donc avoir quand même un répondant. Mais sinon, si on n'a pas besoin, c'est quand même d'écrire et de prendre ça au sérieux, d'avoir un livre. Vous savez que Jung, c'est un livre de confrontation avec l'inconscient. Il a appelé ça le livre rouge, le livre noir. Il écrivait, il réécrivait ce qu'il a fait, il dessinait et ça va sortir dans les années 2015, je crois, où on va avoir à peu près 200, 300 pages de confrontation avec l'inconscient. Il ne voulait pas que ça sorte 50 ans après sa mort. Avant. Donc, ça va sortir en mars 61, donc à peu près 2010. 2015. Parce que ça va très, très loin, c'est vraiment là, s'il parle vraiment de son nom, puis qu'est-ce que ça veut dire, et j'en ai, à force de lire tous des trucs sur Jung, il y en a qui en ont livré quelques extraits. Effectivement, c'est vraiment des hallucinations. Lire ça, c'est lire littéralement un poète qui, pour moi, c'est une poésie quasiment aussi forte que, je ne sais pas moi, celle de, peut-être de, on va dire, de Hölderling, de d'autres. c'est des images d'une force incroyable. Il rencontre toutes sortes de dieux, de déesses, de démons, et c'est, comme il dit, un mondain dans une lettre lui-même, il dit, si on savait exactement ce que j'ai vécu là, comment parfois j'ai été dos au mur et en pleine terreur que j'ai dû affronter, il dit, oui, on me trouverait fou. ce que Freud n'a pas attendu de dire, il n'a pas lu ça puis il le trouvait fou. Il n'a jamais ça. Jung le trouvait névrosé. Tu vois, les ennemis, quand des gens ont été très, très proches, amis, puis quand ça se sépare, c'est pas toujours drôle. Il y a une chose qui est extrêmement importante quand on fait l'imagination active, on ne doit jamais prendre ses fantaisies, dans ses fantaisies, des images de personnes vivantes qu'on connaît. parce que ça voudrait dire qu'on se sert, qu'on se sert, oui, de personnes vivantes pour sa subjectivité et c'est très difficile, c'est ce qu'on cherche, c'est quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose de l'inconscient. Alors là, c'est vraiment dévié. Faire ça, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait ça depuis fort longtemps sur la planète, il y en a qui le font encore, c'est ce qu'on appelle la magie noire. Hein, la magie? De dire, je prends une petite figurine puis ça va représenter un... On se sert de l'imagination active tellement qu'on veut que ça soit réel, je prends une petite épingle puis je la plante dedans, mais l'autre va avoir du mal à cette place-là. Et ça marche parfois, hein? Donc, c'est fort l'imagination. C'est la psyché qui est en jeu. Donc, de jamais prendre des images de personnes vivantes. On le fait malgré nous, dans la plupart des situations de désir amoureux, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On aime quelqu'un puis on pense comment on va être, surtout si la personne résiste un peu au début. On est en pleine imagination active, hein? Je te dis, ça s'active en... Ça n'arrête pas, tu sais. Tu penses à l'autre, comment il est puis qu'est-ce qu'il va dire puis je vais lui dire ci puis il va me dire ça puis on va faire ci puis on va faire ça. Ça fait partie de l'amour, même, ce côté-là. C'est pas ça, l'imagination active. À quelque part. C'est parce que c'est une personne vivante qui est là. Euh... Donc, il faut être... Il faut aller plus loin, encore une fois. Et qu'est-ce qui nous mène, c'est le désir de devenir indépendant. C'est-à-dire qu'à quelque part, comme je le disais au début, si vraiment on le prend au sérieux, si on prend ça, si on fait ça au sérieux, on est capable de se parler avec quelque chose d'objectif ou de se parler à soi-même objectivement quelque part. Donc, on a beaucoup moins besoin de s'appuyer sur un gourou, sur un analyste, sur une analyste, sur un curé, sur n'importe qui. Parce qu'en dedans de nous, une voie objective va apparaître et va nous dire qu'est-ce qu'on est, jusqu'où on va, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on aurait à développer. Et même, moi, j'ai vu, j'ai eu une femme en analyse qui, il faut dire, il y a des gens, comme on dit, ils n'ont plus d'imagination que d'autres. Oui, il y en a qui... On dirait que tu leur dis représentez-vous des images et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a déjà eu comme ça. Mais il y en a d'autres, ça n'arrête pas. Tu as juste, ferme les yeux et là, ça ne parle pas. Et j'en ai une, elle, son monde intérieur était d'une telle richesse qu'à un moment donné, elle a rencontré un, appelons ça un gourou intérieur. C'était un petit écureuil. Elle aimait les écureuils et à la fois, c'est quelqu'un qui avait été victime d'inceste, donc à quelque part, ces gens-là cherchent souvent des victimes pour s'identifier. Moi, je ne suis pas un lion. Il ne se identifie pas avec un lion ou c'est une victime. Mais le petit écureuil, à un moment donné, il a dit d'ailleurs, le dialogue s'est installé durant des mois et j'en ai des pages chez nous, j'en ai recopiées et c'est fascinant. C'est que le petit écureuil, comme il dit, je ne suis pas juste, elle a dit, tu veux que je sois un petit écureuil, je veux être un petit écureuil pour toi. Mais au fond, je suis une instance qui te connaît beaucoup plus et non seulement je te connais, mais je connais toute la vie depuis le début de la vie. Et il a raconté des trucs, pour moi en tout cas, qui me surprennaient, qui la surprennaient elle-même. Par exemple, à un moment donné, elle lui demande, qu'est-ce qu'on fout là, nous autres les humains, pourquoi on est comme ça? bien, il dit, quand j'étais poisson, il y a des millions d'années, je rêvais de vous. Nous rêvions de vous. Nous étions des poissons qui rêvions de marcher sur la Terre. Et toute l'évolution reprend, vous voyez, c'est l'imagination de formes de vie qui pensaient au futur et on est leur réalisation d'une certaine façon. Dans d'autres cas, cette école-là lui parlait vraiment, par exemple, des problèmes, certains problèmes de la sexualité, et c'était étonnant jusqu'à quel point il a pu la confronter avec ses peurs, justement, avec sa panique face à ça et pour lui dire qu'en arrière de ça, il y avait autre chose, que c'était, la sexualité, c'était jamais la rencontre seulement de corps, mais c'était toujours la rencontre de deux, il appelait ça deux fluides qui venaient de deux galaxies différentes et qui faisaient un nœud pour un temps entre deux personnes. Faire l'amour, il disait ça comme ça, faire l'amour entre un homme et une femme, enfin, il parlait de ça comme ça, c'était pour lui provoquer l'occasion pour que des forces cosmiques se réunissent un certain temps sur Terre. Donc, faire l'amour, on ne fait pas l'amour pour soi, pour l'autre, on fait l'amour pour quelque chose de suprapersonnel, supposément, disait le petit écureuil, qui permet aux forces cosmiques de se réunir, comme si on était des jonctions, des nœuds d'énergie, c'était extraordinaire par vous ce qui sortait là-dedans. Encore une fois, donc, l'imagination active, il faut vraiment être capable d'accepter aussi que ce qu'on va nous dire, on peut se confronter avec, on peut répliquer, d'ailleurs, c'est bon de répliquer, mais c'est quand même une force plus grande que nous, suprapersonnelle. Vous pouvez l'appeler Dieu, la grande mère, comme vous voulez, mais vous devez accepter. Et même, une des caractéristiques de ces voix-là qui apparaissent très souvent, c'est un langage très souvent un peu grandiloquent. Jung l'avait fait remarquer, qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le langage de puissance des schizophrènes qui s'identifie avec cette voix-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu des schizophrènes parler, mais à un moment donné, on dirait que leur voix s'amplifie et qu'ils emploient des mots qu'ils n'emploient jamais dans le réel, dans la réalité. Et que là, à un moment donné, ils parlent avec grandiloquence et là, c'est universel. C'est comme une voix qui peut comprendre le cauchemar, et ainsi de suite. Les forces qui sont là en dedans, effectivement, elles sont plus grandes que l'ego et elles touchent à ce que Jung appelle des archétypes et même dans, il faut dire que c'est une Jungienne, mais la grande mère, à un moment donné, parle avec Anna Margula, qu'elle s'appelle, et elle dit « Nous, les archétypes, nous, les archétypes, on vous regarde, petits humains marchés, mais vous nous intéressez d'une façon extraordinaire parce que vous êtes en développement. » Parait-il que les êtres humains sont des, fascinent les dieux ou les déesses ou les archétypes, appelez ça comme vous voulez, ou les grandes forces de vie, parce que notre développement est si rapide qu'on peut voir des transformations au niveau de l'esprit qu'on ne voit pas ailleurs, nulle part. Et que pour eux, une petite transformation d'un caractère, une petite transformation de devenir conscient de quelque chose qu'on n'était pas conscient avant, c'est énorme au point de vue de la conscience multiple, si vous voulez, à quelque part. Donc, quand on fait ça, il faut être tranquille dans son coin. Évidemment, c'est d'être seul le plus possible, sans risquer d'être dérangé trop, trop. Il faut s'asseoir, se concentrer sur ce qu'on voit qu'on entend ou entend monter de l'inconscient, quoi que ce puisse être. Quand cela est accompli, souvent, c'est loin d'être aisé. Il faut empêcher l'image de sombrer à nouveau dans l'inconscient en dessinant, peignant, en écrivant tout ce qui a été vu ou entendu. Quelquefois, on peut mieux l'exprimer par le mouvement ou la danse. Il y en a qui sont plus dans le corps, mais encore une fois, comment garder les souvenirs de la danse? Ça peut être difficile. Une approche indirecte qui souvent révèle particulièrement bien l'inconscient consiste à écrire des histoires qui, en apparence, concernent d'autres personnages que soi. Ça, c'est un des trucs pour l'imagination active. Je l'ai fait avec certaines personnes. Il y en a que ça marche plus ou moins, mais il y en a que ça a très, très bien marché. Je dis, raconte ton histoire comme s'il y avait, disons, papa à ours puis maman à oursonne. Et toi, tu es né de papa à ours et maman à oursonne, comment tu t'appellerais? Qu'est-ce qui s'est passé? Où vivait papa à ours et maman à oursonne? Vous allez voir que la capacité de se créer un compte sur soi-même est forte aussi, très, très puissante. donc se compter comme soi, comme une histoire, se raconter comme histoire, mais en déplaçant, pas en parlant, parce que dès qu'on tombe dans le père dit réel ou la mère dit réel, nos parents biologiques ou nos parents d'adoption, comme vous voulez, il va interférer toujours ce que sont les vrais parents et l'image qu'on en a des vrais parents. Et c'est ça qui va jouer où on peut se tromper très, très facilement quelque part. Pour les Freusiens ou pour Lacan, on se trompe réellement. On est toujours en illusion par rapport à ça. Raconter son histoire habituellement d'enfance et on le voit en analyse, les premières années ou les premières années et premiers mois, les gens nous racontent une histoire qui va changer radicalement au bout de deux ans. C'est donc beau au début ou c'est donc mauvais, mais la plupart des souvenirs sont biaisés, ont été réprimés, refoulés pour se faire un mois idéal, justement. Puis quand on commence à travailler avec le monde de l'inconscient, le monde des rêves, le monde d'objectifs, de l'inconscient, on s'aperçoit que beaucoup de pans de ça vont tomber. Ça va loin. Il y a des gens qui oublient, par exemple, un homme avait oublié complètement que sa mère l'avait battue peut-être de l'âge de trois à six ans. Elle était en dépression et il a été battu. Quand il est arrivé en thérapie, il aimait donc sa maman. Puis il comprenait pas que ça allait mal dans la vie parce que sa mère, ça avait été tellement une bonne femme pour lui. Puis même encore aujourd'hui, il la voyait, puis elle l'aidait, puis elle l'avait donc appuyée dans ses études quand elle était jeune. Mais de trois à six ans, il avait complètement oublié qu'elle l'avait battue puis fort jusqu'au point où on avait même pensé enlever l'enfant et le père était décédé ou le père était séparé. Donc il vivait ça. Et sa mère l'avait battue sans arrêt durant trois ans. Et il avait complètement « pfiou » mis ça de côté. J'ai même vu une femme qui a commencé un genre de... C'est pas un inceste, c'est une prostitution que sa mère l'avait vendue. C'est une histoire terrible. Elle avait vendu un homme qui est... Bûcheron, qui revenait trois mois par année. Quand il arrivait, elle avait neuf ans. Ça commençait à neuf ans et ça durait jusqu'à 14 ans. Tu te dis, à neuf ans, jusqu'à 14 ans, il ne devrait pas avoir d'oubli quand même de refoulement. Un enfant est assez indégié. Ça a pris sept à huit mois de thérapie pour qu'elle s'aperçoive que, oui, il était arrivé quelque chose. Sinon, pour elle, elle se souvenait juste qu'il y avait un monsieur qui venait à la maison et que le monsieur était gentil avec elle et avec sa mère. C'est lui qui payait le logement. Et donc, il avait refoulé. C'était pas juste l'homme qui avait refoulé, c'était le fait que sa mère l'avait vendu. Et quand elle a découvert ça, ça a été terrible pour elle. Terrible. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça peut exister, mais je... vous voyez jusqu'à quel point on peut s'illusionner sur notre propre passé. Même si on a eu des bons parents, il y a une part qu'on s'illusionne parce que ça fait partie de l'adaptation au monde. Donc, il faut entendre le rêve, littéralement, l'état de veille. Une des façons de travailler l'imagination active, c'est de prendre des rêves qui nous ont beaucoup, beaucoup frappés avec des personnages assez forts et de les continuer d'une certaine façon. c'est-à-dire qu'on se met en état de tranquillité et on essaie de dire, on se raconte le rêve au moment présent et là, on continue comme tel. C'est une nouvelle attitude qui est créée, dit Jung, qui nous permet d'accepter l'irrationnel, l'incompréhensible simplement parce que c'est ça qui advient. Cette attitude sera un poison pour quelqu'un qui était submergé par l'inconscient, mais elle est d'une valeur suprême pour celui ou celle qui, par un jugement conscient, est toujours borné à choisir ce qui convenait à sa conscience dans ce qui advient purement et simplement, qui était sorti de la vie pour échouer dans une lagune stagnante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui stagnent, qui s'ennuient, qui sont bloqués dans la vie, sont des gens qui ont choisi quasiment consciemment de ne pas voir quelque chose d'inattendu. Ça leur fait tellement peur, l'inattendu, qu'à quelque part, ils se bloquent et là, ils disent, bien, la vie est plate. C'est comme s'il y avait bâti un barrage, un écran, un barrage littéralement aux forces de vie et il faut briser ce barrage-là puis dire, la vie, elle peut peut-être submerger, mais à quelque part, il faut y aller. Quand je dis qu'il y a un certain danger, c'est comme, je me souviens de James Ellman, une conférence avait dit ça, on lui avait demandé, oui, c'est dangereux, des fois l'inconscient, on peut devenir fou puis ainsi de suite. Il dit, quand vous traversez la rue, bien, il dit, vous regardez des deux côtés. Il dit, faites la même chose avec l'inconscient. Regardez des deux barres, si vous sentez une peur énorme, une panique énorme, bien, allez-y bon. Même Young le conseillait, il faut écouter cette peur-là parfois. Il y a des personnages de rêve ou d'inconscient, je peux vous le dire, moi-même, je l'ai vécu. Parfois, on ne touche pas à ça durant un certain temps. Ça, c'est comme on sent qu'on va être submergé. Mais il y en a d'autres qui vont être extrêmement puissants. Donc, il faut le nommer aussi. Il faut savoir à qui l'on parle. Donc, être capable de nommer, c'est un vieux truc, que ce soit chez les Égyptiens anciens, et ainsi de suite, on nomme ce qui nous apparaît en le nommant. Au lieu de dire anima, par exemple, bien, vous allez trouver pour l'homme un nom d'une femme que vous ne connaissez pas. Si vous avez une blonde qui s'appelle Marie, elle n'a pas l'anima Marie. Vous lui donnez un autre nom. Même chose pour l'anima chez les femmes. Si vous voulez parler au personnel masculin. Et ça, c'est, on prend un cahier, on prend un, c'est bon de ne pas avoir trop de lumière. C'est comme faire baisser, être comme en état de demi-veille, parce qu'une lumière trop vive, c'est comme ça alertait le cerveau qu'il faut être en état de veille. Donc, de quitter les hallucinations parce qu'on est en état de veille. Donc, il faut faire baisser entre deux. Une chandelle, être aux chandelles, et ainsi de suite. Et là, c'est tout simplement on prend un carnet et on écrit. Et c'est quasiment, pour certains, la jeune femme dont je vous parlais tantôt qui venait en analyse, elle en a eu, je pense, des centaines et des centaines de pages. Ça coulait tout seul. Et même, c'est après qu'elle se relisait, on me dit, regarde ce que j'ai écrit là. On est un peu médium, il y a une partie un peu médium en dedans de nous, donc qui va là. Juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire. C'est vraiment ça. On a un flux d'images en dedans de nous, un flux d'images, l'inconscient envoie sans arrêt des émotions et des images. Il s'agit de les saisir. On ne va pas à la pêche, si vous voulez, il faut être patient. On ne va pas à la chasse dans l'inconscient, on va à la pêche. Et il faut sortir le gros poisson. Puis le poisson, quand on le sortit, ce n'est pas juste le sortir, il faut le découper en morceaux et le manger, être capable. Parce que ce qui monte de l'inconscient, ce qui va être dit, par exemple, quand on ramasse des dialogues et des images, ce n'est pas suffisant. Il faut s'en servir aussi. Jung, il dit, on a une responsabilité morale. La morale, pour lui, ce n'est pas le bien et le mal, j'obéis aux lois, et ainsi de suite. S'il y a quelque chose d'important qui me montre et que ça m'a tellement frappé comme image, qu'est-ce qu'elle veut dire et quel sera mon comportement à partir de cette image-là? Un exemple de ça, une femme, c'est un rêve, mais quand même, elle était plus ou moins lucide dans le rêve. Elle a eu des difficultés avec un père qui a quitté sa mère très, très tôt et elle a été comme la remplaçante, comme ça arrive souvent, les filles qui restent toutes seules avec le père, elle avait un frère aussi, elle a été à la fois mère, ça n'a pas été jusqu'à l'inceste, mais de l'inceste psychique, oui, mais pas de l'inceste physique, mais ils deviennent à la fois petites femmes très tôt parce que le père, elle remplace le féminin. Mais si le père a un mépris du féminin, et ça, c'est ça qu'elle, elle voulait devenir un gars, elle était très, très, souvent, toute sa vie a été gênée d'être une femme, elle n'aimait pas ça parce que son père admirait les valeurs masculines, il était toujours en action, il avait toujours quelque chose à faire, pour lui, il ne fallait pas s'arrêter, il ne fallait pas se coucher, on ne prend pas de loisirs, et ainsi de suite, il faut être actif. Alors, pauvre femme, elle a bien de la misère, juste à dire, moi, je vais prendre dix minutes de repos. Elle commence à coucher, puis elle, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, puis elle dit, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de, puis là, pouf, à un moment donné, de ses rêves, ça lui a dit, dernièrement, j'ai dit, ça vit beaucoup de ton père, et on a travaillé là-dessus, et un rêve que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'à un moment donné, elle s'en va à la campagne, c'est la grande nature, et c'est d'une beauté extraordinaire, elle voit des champs de blé, les arbres, les fleurs, tout ce que vous voulez, et à un moment donné, il faut qu'elle se repose, au lieu de se reposer dans la nature, elle s'en va se reposer dans un parking, dans un char, je lui ai dit, c'est quand même bizarre, tu as la belle nature autour, tu ne prends pas un hamac, tu ne te couches pas au pied d'un arbre, tu en vas dans un parking, et là, elle voit son père arriver, il est en tenue de boucher, il a les chapeaux, puis il y a toute une gang autour de lui, son père avait beaucoup de gens autour de lui, il amène une vache, elle est encore vivante, un peu endormie, et le père sort un couteau, il coupe une patte en arrière, puis il lève ça, il dit ça, c'est un beau filet, tu sais, un boucher, il dit ça, c'est un beau filet, il dit encore, puis là, il dit, il y a du sang qui coulait sur le char, puis elle s'avance, elle dit, papa, elle est encore vivante, il dit, pas grave, ils vont mourir, et elle s'est réveillée, ah, j'ai dit, tu vois comment ton père voyait le féminin, c'est des vaches, et tu peux enlever une partie, c'est terrible, et elle s'était identifiée, j'ai dit, quand tu n'as pas le droit de dormir, tu n'as pas le droit de reposer, mais ce que l'inconscient te dit, et l'inconscient est très objectif, il vient dire, tu as été influencé par une image du père qui dit, tu n'as pas le droit d'être passive, tu n'as pas le droit d'avoir une attitude plus passive que toujours être actif, et ça te montre aussi jusqu'à quel point le féminin dans toi que tu dénatures, tu l'as pris beaucoup de l'idée que ton père se faisait du féminin aussi, c'est terrifiant, j'ai trouvé ce rêve-là effrayant, mais je le trouve pour vous dire, voyez jusqu'à quel point l'inconscient peut nous envoyer, à un moment donné, on a une image de soi, elle aime beaucoup son père, elle marche beaucoup avec la conscience qu'elle a d'elle-même, que c'est difficile d'être une femme, elle va être une femme, et là, l'inconscient arrive et il fait, je clare, voici le réel psychique, qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors j'ai dit, à chaque fois que tu vas te coucher pour te reposer, pour prendre 10 minutes pour faire quelque chose, puis que tu vas vouloir te relever, souviens-toi de la cuisse de la vache, puis reste là. Parce que j'ai dit, à chaque fois que tu te lèves, c'est comme si tu enlevais une partie de vie quelque part. Vous voyez, c'est ça l'objectivité de l'inconscient et être responsable de l'image qui nous est apparue de toute façon. Sous-titrage ST' 501